Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zaka Enrouly, 34ème épisode de cette saison, je suis ravi de vous retrouver, nous sommes en live présentement, ça fait super plaisir, de temps en temps les émissions sont préenregistrées mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, vous pouvez le voir, j'ai pris des couleurs au niveau du visage et je me suis même permis de dégainer une petite chemise manche courte, je sais que ça fera frémir certains, on se permet des choses et c'est très très cool, mais j'ai la chemise, oh là 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 là, le tchat vous me faites kiffer quand vous êtes comme ça, ça fait super plaisir, aujourd'hui est une émission d'exception, on arrive à la fin de saison, nous sommes officiellement dans les 3 dernières, donc on a une émission cette semaine et dans les 2 semaines qui arrivent on terminera la saison aux environs du 28 juin, du coup ce qui fera quand même une saison avec près de 36 épisodes, je pense que 36 épisodes on n'aura pas triché quand même, en espérant que vous auriez kiffé celle-là, on fera peut-être une petite rétrospective, vous savez peut-être une petite infographie avec les invités qu'on a eu, les différents chants, la manière qu'on a eu des artistes, des sportifs, des créateurs de contenu, je pense que ce serait très intéressant de pouvoir le faire, en tout cas moi je suis très satisfait de celle-ci, aujourd'hui est une émission vraiment spéciale, un petit peu exceptionnelle, il y a un côté vraiment émotif, émotion pour moi parce que je reçois un créateur de contenu que j'ai suivi dans ma jeunesse, c'est un créateur de contenu avec lequel la porte des contenus sur internet m'a été un petit peu ouverte il y a plus d'une dizaine d'années quand j'étais plus jeune, c'est quelqu'un qui a accepté aussi très rapidement cette invitation et c'est pour ça que je le remercie, aujourd'hui je reçois Cyprien, comment vas-tu ? Bonjour ! Salut Zach, merci pour ton invitation ! Ça fait super plaisir ! Bah oui, très satisfait d'être ici, j'ai regardé plusieurs émissions et ça fait plaisir d'être une personne âgée d'internet finalement, là tu me dis ouais je devais avoir 10 ans quand je t'ai connu et tout, je fais mais je suis une personne âgée tout simplement ! Non mais certes c'est vrai, c'est vrai mais c'est primordial que tu, même si on a déjà dû te le dire de nombreuses fois, donc je dis pas que j'ai inventé l'eau chaude, mais c'est important de se rendre compte que t'as vraiment été la porte d'entrée de Youtube et d'internet d'un paquet de monde, rien que là quelqu'un dans le chat a dit frère ce mec a lancé Youtube en France, c'est un peu exagéré bien entendu mais je pense Donnez-moi les parts de Youtube, auquel cas j'accepte ce rôle, mais non c'est vrai qu'on était les tout premiers tu vois, et ça me fait un point commun du coup avec les Rémi Gaillard et tu sais vraiment les, voilà quoi j'ai l'impression d'être un mème, j'ai l'impression je reconnais qu'avoir été un des premiers créateurs, et c'est d'ailleurs un truc qui m'a été beaucoup dit tu vois, c'est genre ah bah mec ça a marché pour toi parce que t'étais en premier, très certainement, un peu simpliste, c'est un peu résumé mais c'est vrai que j'étais un des premiers, mais à l'époque ça faisait un peu peur aux gens tu sais, de s'afficher, de créer des trucs régulièrement, c'était un peu technique, tu sais, c'était, aujourd'hui c'est très facile de lancer, tu peux lancer un live, n'importe quoi, il y a des tutos de tout, dès que t'as une petite galère avec un smartphone on n'a même pas besoin de tutos, t'appuies sur le bouton et ça marche tu vois, à l'époque les premières vidéos c'était genre, il fallait se donner tu vois pour aller jusqu'au bout quoi, et surtout d'en faire plusieurs en fait, il y a plein de gens qui en ont fait une, mais ensuite des centaines derrière on n'est pas si nombreux que ça tu sais que je me pose la question de combien de personnes ont essayé comme ça en soum-soum je pense que tout en entourage, la vérité, tout en entourage, il y a bien des gens qui étaient, la grande majorité qui ont fait, ouais j'ai mis une petite vidéo, bon je l'ai supprimé depuis mais tu vois, même des gens qui ont plusieurs, tu sais, qui ont plusieurs chaînes, genre on avait invité Charlie Danger dans l'émission, et il me disait ouais j'avais une première chaîne, alors c'était quoi, c'était du lifestyle ou je sais plus ce qu'elle faisait, j'ai fait what tu vois, elle me dit ouais ouais je l'ai supprimé et j'avais 10 000 abonnés, je fais attends mais t'avais 10 000 abonnés à l'époque, c'est genre énorme, et du coup ouais, je pense qu'il y a plein de gens en fait en scred, tu sais, qui avaient leur première chaîne, qui ont un petit que tru et tout, après qui s'arrêtent parfois tu vois, mais c'est, ouais. Non mais c'est énervé parce que franchement je suis si récentime, même moi à l'époque comme ça, quand c'était cette mode de podcast et que j'étais gamin, j'avais tenté un podcast, j'avais sorti. Ah non merde, j'allais dire on la regarde maintenant, un jour peut-être, et si vous êtes sages, là dans le chat après c'est eux qui décident, après si vous voulez pas voir, vous dites non, on veut pas regarder, y'a pas de soucis. Mec c'était la route incommensurable, genre c'était le téléphone comme ça, dans le placard, en train de parler devant comme un golemont, c'était bien clean. À la fin de la saison peut-être, tu régaleras les gens, après si tu veux garder ça pour toi uniquement, c'est libre à toi. J'essaierai de retrouver ça un jour pour mettre plus grand plaisir. Alors on va commencer gentiment, je vois des mecs qui demandent, ça a commencé depuis longtemps, bah ça vient de démarrer les gars, alors là, j'ai même pas posé encore une question, mais c'est bien parce que tu me permets d'introduire un petit peu la fameuse question, les débuts des accords libres, celles que je pose à tout le monde, je vais te demander, parce qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus sur toi, qui es-tu, d'où viens-tu, et quel a été ton parcours scolaire ? Bah moi je suis né dans le sud de la France, voilà, je suis né il y a 33 ans. Quelle ville, je me permets ? Moi je suis né à Nice, et après j'ai grandi, mais plutôt l'adolescence dans le Var, mes parents ils ont pas mal déménagé, donc on a bougé un peu, et voilà, enfin voilà, mes parents sont immigrés roumains, donc c'était, comment dire, je me rendais compte que c'était une famille un peu différente par rapport, tu vois, et parce que j'avais tous mes grands-parents, mes trucs et tout, et c'était un peu la spécificité de ma famille, j'ai l'impression qu'il y avait des trucs qu'on faisait, et que je me rendais compte que j'étais le seul à faire, tu vois, il y a certaines fêtes, comment tu fais ça ? Genre quoi, par exemple, genre des gros rassemblements familiaux ? Par exemple, tu vois, en Roumanie, Pâques, c'est genre presque plus important, enfin globalement en Europe de l'Est, tu vois, c'est genre hyper hyper important comme Noël, tu vois, et Pâques en France, c'est juste les chocolats, merci, ciao, tu vois, et genre là, c'était des rassemblements de ouf, tu vois, et c'était vraiment toute la famille on se retrouvait, il y avait un délire avec des, je sais plus si j'en parle dans une vidéo ou pas, mais il y a un délire avec des œufs que tu dois casser d'une certaine manière à plusieurs et tout, tu vois, et au bout d'un moment, j'allais à l'école, j'ai fait, ah, t'as fait les œufs bidules, tu casses, et je me regarde genre, de quoi tu parles, tu vois ? Et là, je me suis dit, ok, d'accord, c'est seulement en Roumanie, je viens de le comprendre. Tu devais être à rebours total, parce qu'en plus, dans l'Europe de l'Est, c'est très, il y a encore ce que t'es très chrétien, religieux. Ah bah, forcément, ouais, voilà, tu vois, alors en France, ça l'est aussi, mais c'est un autre game, tu vois, en Europe de l'Est. Bref, du coup, je grandis dans le sud de la France, et mon parcours scolaire, j'étais normal man, quoi, tu vois, voilà, bien, bien, ma seule et unique passion, c'était vraiment le dessin et tout ça, je me faisais des amis comme ça, on passait nos week-ends à dessiner, voilà, ça n'a pas tant changé, finalement, sauf que c'est plutôt des vidéos, des scénarios, etc., aujourd'hui, tu vois. C'est un autre game. C'est un autre game, tu vois, mais au final, j'ai l'impression de prolonger un peu mes week-ends, et cette fois-ci, c'est en semaine, et c'est avec des professionnels, donc ça, c'est pas mal. Et puis, voilà, baccalauréat, moi, je voulais faire des études dans le dessin et tout ça, et mes parents, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait d'études, ou de longues études, en tout cas, et mon grand frère était un peu pas très doué à l'école, du coup, ils avaient beaucoup d'espoir en moi, parce que, tu vois, ils voyaient que j'étais assez stable et tout, ils ont dit, vas-y, s'il te plaît, fais un bac normal, régale tes parents, que tu sois le premier à avoir un baccalauréat, genre, tu vois, alors que moi, je voulais faire des études d'art appliquées, de trucs, et là, ils se sont dit, oh non, on avait une chance d'avoir quelqu'un qui a un futur médecin. Bon, désolé, papa, je ne suis pas devenu médecin du tout. Et du coup, ils m'ont dit, vas-y, fais un bac normal et tout, après, tu pourras faire tes trucs. Post-bac, si tu veux, fais tes bêtises. Et donc, c'est ce que j'ai fait, voilà, j'ai fait un bac normal. ES ? ES, et ensuite, j'ai commencé à faire une fac déco à Aix-en-Provence, et en fait, je faisais déjà mes vidéos sur Dailymotion, etc., en parallèle. Et donc, si tu veux, l'intérêt aux études, c'est amoindri au fur et à mesure que je faisais des vidéos, l'intérêt pour n'importe quoi, finalement. Moi, je voulais juste faire des vidéos tout le temps. Donc voilà, c'était ça un peu mon petit parcours. Tu disais que tu étais normal, man, mais ça veut dire que tu passais toujours sans trop de difficultés, tu suivais en cours ou peut-être tu dessinais ou il y avait des moments où les profs te faisaient des remarques ou c'était quoi ? Tu mets un crayon et une feuille, tu vois, et s'il y a cinq secondes de blanche, tu commences à gribouiller, tu vois, c'est vraiment, c'est resté malheureusement. Mais ouais, ouais, c'est ça. En fait, j'étais assez scolaire dans le sens où il suffisait que je suive en cours et ça allait, quoi. Et surtout, par contre, je détestais travailler chez moi. Tu vois, genre les devoirs, ça, ça me... Ça, c'était relou, ça, les DM, les trucs. Bah ouais, en fait, je préférais suivre en cours ou alors pendant le cours, on fait des exos, des trucs, il n'y a pas de soucis. Mais dès que c'était chez WAM, genre, j'en foutais pas une, je faisais que ce qui me plaisait. Ce qui fait que dès qu'il fallait rendre des trucs, j'avais très souvent des zéros pointés parce que je ne le rendais même pas, tu vois, j'étais un peu... J'étais scolaire, mais uniquement dans le cadre scolaire. Ça dépassait, c'était terminé, quoi. Ça terminait à 17h, 17h02. C'était, ouais, exactement. Donc, c'était un peu un... Et j'avais, bien sûr, dans mes relevés, mes trucs et tous les profs disaient la même chose, c'est genre, a des, je ne sais plus ce qu'ils disent... Capacité. Capacité, voilà. Mais ne travaille pas à la maison, tu vois. En plus, ça, ça se voit. C'est pas un truc que tu peux cacher, tu vois. Bah ouais, à un moment, tu ne peux pas truander à l'infini, quoi. Mais par contre, dès que c'était des trucs en cours ou quoi, et surtout, c'est un petit trick que j'ai fait au lycée, c'est que je participais beaucoup. Dès qu'il y avait des questions, des trucs, je levais la main parce que sinon, franchement, je m'endormais et je faisais des cro-barres, tu vois. Donc, j'avais fait cette petite technique. Je me dis, tiens, je réponds à toutes les questions, comme ça, ça me tient éveillé et en fait... Ça donne une bonne image. Bah, l'image, je ne sais pas, mais en tout cas, comme j'avais bien intégré pendant le cours, quand j'entrais chez moi, je n'avais pas besoin de rouvrir un bouquin ou quoi et ça, ça m'a beaucoup aidé, quoi. Je ne dis pas que ça marche avec tout le monde, mais moi, en tout cas, ça a marché, ça. En général, cette petite, on va dire entre guillemets, fraude des mecs qui ont des bonnes capacités, tu vois, et qui arrivent à retenir juste avec les cours sans trop travailler chez eux, ça tient. Mais arrivé post-bac, en général... C'est impossible. Ça se casse la gueule, un peu. C'est impossible. Moi, pour avoir... Je connais des potes qui ont fait, du coup, des études après le bac et tout, là, t'es obligé d'aller au charbon, quoi, parce que sinon, ça suffit plus, quoi. Moi, j'avais fait un peu de fac et je sais qu'il y avait pas mal de devoirs avec les... Il y avait des sortes de TD de je ne sais pas quoi et tout, tu vois. J'en prendrais pas une, je ne suis même pas allé au bout de l'année, tu vois. Donc, voilà. Ça, j'ai jamais rien réessayé depuis cette fac déco ou... En fait, on m'a proposé un boulot, tu vois. Genre un CDD qui est devenu un CDI dans l'audiovisuel. C'était tout ce que je voulais, quoi. Excellent. En fait, ma fac déco, je ne sais même pas vers quoi j'allais. Tu vois, probablement une école de commerce, un truc chiant comme ça. Et pour aller faire un métier que j'aime moyen pour pouvoir, derrière, le week-end, faire mes kiffs, mes vidéos et tout. Là, on me propose directement de faire mes vidéos et d'être payé pour ça. J'ai fait, bon, bah, allez, ciao les études. Merci, au revoir, je suis monté à Paris. Et ça, c'était une vraie opportunité pour moi. Comme j'en ai eu plein dans ma vie, là, jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu plein de petites opportunités comme ça. Et ça, c'était très précieux à mes yeux, quoi. T'as vécu ce côté du provincial qui monte à Paris ? Ah bah, mec, aujourd'hui encore, tu vois. Ça fait 15 ans que je suis sur Pas-Dame. J'ai toujours l'impression, tu vois, d'être un provincial. Je connais pas les arrondissements. Tu vois, il y a un côté un peu genre... Mi-touriste. Je veux pas, tu vois. Après, c'est... Ouais, c'est... En fait, ce que j'aime bien dans la vie en province, etc., c'est que c'est une vie qui est quand même plus posée et tout ça. Et après, professionnellement, pour moi, c'était un peu dur quand même. Enfin, même en termes de culture, etc., j'ai eu des vrais manques dans mon adolescence de me dire « Putain, j'aimerais bien voir un concert, même si je t'ai fauché, tu vois. » Mais c'est pas grave, mais au moins qu'il se passe des trucs, tu vois. Et là, c'est vrai que quand t'arrives à Paname et que t'as des avant-premières, des trucs, t'as des... Je sais pas, moi... Tu vois, des films, des réalisateurs que j'adore, il y a une avant-première avec la présence du réalisateur. Mais c'est... Tu vois, pour moi, c'est incroyable. Ou même des expos d'artistes que je suis et tout. Bon, ben, voilà, je suis ici. Ici, c'est vrai que je suis servi, quoi. Ça, c'est ce que... On en parlait de ce côté dont tu parles en stream, c'est qu'il y a des mecs qui me disaient « Ouais, parce que moi, j'habite à Lyon, tu vois. » Et il y a des mecs qui me disaient « Ouais, je comprends pas. » Parce que les mecs, ils disent « À Paris, c'est là où il y a la culture et tout, machin. » Mais dans ma ville aussi, il y a quand même des trucs sympas et tout. Et tu dis « Oui, oui, certes. » Il y a sans doute des trucs très bien dans ta ville. La chose, la grande différence avec Paris, c'est que dès qu'une star internationale vient faire une tournée et pose une date en France, c'est à Paris. Elle est que à Paname, je crois. Dès qu'il y a une grosse expo, un machin, c'est à Paris. Dès qu'il y a une avant-première, comme tu as dit, c'est à Paris. Dès qu'il y a un match de foot, c'est peut-être une compétition sportive un petit peu exceptionnelle. En général, bien sûr, à quelques exceptions, après, c'est souvent à Paris. Et c'est vrai que ce côté très parisiano-centré, beaucoup ne s'en rendent pas compte, tu vois, tant qu'ils ne l'ont pas vu, tu vois. Culturellement, c'est là où ça m'intéresse le plus. Pour moi, j'y prends beaucoup de plaisir. Après, ça va, l'eau qui va avec, tu vois. C'est la vie parisienne, tu vois. Les loyers, les trucs, les je ne sais pas quoi. Tu te dis parfois, je comprends, moi, ceux qui pètent des câbles et qui disent non, ciao, tout le reste de ma famille, moi. Mon grand frère, il vit en Corse, tu vois. Il s'est exilé sur l'île et tout parce qu'il dit mais Paname, c'est impossible. Donc, je comprends très bien ça, tu vois. Moi, qui suis un pied dans le monde de la culture, du visuel, j'y trouve pas mal d'intérêt là-dedans, quoi. Je peux comprendre, je peux comprendre. J'ai vu qu'en avril 2007, tu as commencé tes vidéos, du coup, sur Internet, du coup, avec Dailymotion. Donc, c'était il y a maintenant une quinzaine d'années. Tu venais d'être majeur, c'est ce que tu nous disais. Ça colle totalement avec le fait que tu venais de rentrer à la fac et que tu avais démarré à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait qu'en 2007, ce qui est relativement tôt, à un moment, tu as pris une caméra, tu l'as allumée, tu t'es dit maintenant, je fais une vidéo. En fait, j'ai toujours créé des trucs avec un ordinateur. Dès que j'ai à peu près pu le faire en termes d'informatique, je me rappelle avoir acheté un câble, je ne sais même plus ce que c'était, un câble un peu spécifique, Firewire, c'est ça, pour brancher le caméscope de mes parents, qui était un peu numérique, mais pas trop. Et je pouvais, genre, en appuyant sur Play, je ne sais pas quoi, je pouvais numériser la cassette et faire du montage sur ordinateur. Donc, c'était plutôt un truc technique. Et je faisais déjà du Photoshop, je faisais des jeux sur RPG Maker avec des potes, je faisais des sketchs audio. En fait, la vidéo, c'est juste la prolongation. Donc, en fait, je faisais déjà des vidéos, je ne montrais pas spécialement mon visage, mais par exemple, je faisais du stop motion ou des trucs comme ça. Je faisais bouger des trucs en faisant image par image. Et ça, je l'ai fait depuis, genre, j'étais enfant, je faisais déjà ça avec le caméscope de mes parents et tout. C'est juste que je n'en faisais rien derrière. C'était vraiment l'aspect créatif qui m'intéressait. Aujourd'hui, ça ne s'est pas spécialement bougé. Et du coup, en fait, quand il y avait Dailymotion YouTube qui se sont pointés, j'ai juste numérisé des queutrues, j'ai fait des sortes de faux clips ou des, tu vois, ou des sortes de, je filmais des trucs, tu vois, c'était de la merde. Mais du coup, je me suis dit, tiens, avant, je le montrais juste à mes potes en double-cliquant avec une clip SB, genre, j'ai fait ça hier, tu vois. Et là, je le mettais directement en ligne. C'était la seule différence. Je pense, heureusement, à l'époque, je veux dire, tu mettais une vidéo en ligne, tu avais trois vues, c'était genre, yes, je ne connais pas ces trois gens, c'est exceptionnel, tu vois. Incroyable. Aujourd'hui, je pense que les gens, ils ont d'autres attentes. Quand ils mettent une vidéo en ligne, ils sont comme ça, ils attendent, tu vois. Putain, l'algorithme de TikTok, il n'est pas gentil avec moi, là, aujourd'hui. Mais à l'époque, voilà, j'avais fait, genre, je pense, 200, 300 vues. J'étais en mode, wow, exceptionnel. Donc, c'était... En fait, je faisais déjà, du coup, ça, je faisais déjà des trucs. Et c'est juste que, là, je les mettais sur Internet, quoi. OK. Et cette curiosité du motion et tout, ça t'est arrivé une fois que tu as eu un PC entre les mains ? Parce qu'en général, souvent, quand les mecs sont jeunes, ils ont 14, 15 ans, ils commencent à avoir un PC. Ils vont jouer à des jeux, un petit truc. Genre, ça ne vient pas à tout le monde, le fait d'aller ouvrir un logiciel pour se dire, tiens, j'apprenais à faire un petit style. Bah, moi, ça me... Enfin, oui, j'adorais les jeux vidéo, etc. Et je voyais, mon frère, il passait voilà le temps sur Age of Empires, Civilization, des jeux de... Oh, les jeux de Geekos ! Ouais ! Civilization, Age of Empires ! Il n'a pas une gueule de Geekos, mais c'est vrai qu'il a commencé avec ça, tu vois. Et après, il a fait plein d'autres jeux, des Tomb Raider, des trucs, dès qu'on avait une petite carte graphique qui faisait tourner trois polygones, quoi. Et c'est vrai que moi, je m'amusais beaucoup à... Je passais des heures et des heures, ouais, à faire du RPG Maker, à craquer le logiciel pour essayer de faire déplacer un perso, lancer des boîtes de dialogue. Photoshop, j'ai suivi des tutos à balles, je kiffais trop ça. Et le montage aussi, forcément, avec que des logiciels craqués. Maintenant, c'est bon, mettez-moi les menottes, j'avoue. T'inquiète, il n'y a pas Adobe sur le stream, ça va aller. Maintenant, je payais bien mes licences, ne vous inquiétez pas, Adobe. Laissez-moi tranquille. Mais non, non, et puis surtout, il y avait un truc assez... C'était communautaire pour moi, c'est-à-dire qu'en fait, avec mes potes geeks, on disait, putain, comment t'as fait là pour ton jeu de faire ce truc-là ? On se montrait ça énormément, on passait des week-ends ensemble. Et pour moi, la création, elle se faisait aussi de manière numérique. Je dessinais, je dessinais, je dessinais. Au bout d'un moment, je scanne le truc et je commence à faire la couleur sur Photoshop. Et c'était genre, wow, c'était insane pour moi. Donc voilà, c'est un peu la prolongation de tout ça et beaucoup de créations. Quand tu commençais justement ces petites créations sur YouTube et tout, tu nous as dit que tu faisais des mini-clips, des trucs, etc. Comment ça a évolué au moment où t'as commencé peut-être à montrer ta tête, à faire des choses comme ça ? Ouais, j'avais vu des petites vidéos de gars sur Dailymotion, notamment un type qui s'appelle Vain-Vin, qui est un comédien. Et il faisait des sortes de billets d'humeur, mais genre, il se filme, mais c'était à la rage totale. Et ça se voit qu'il avait ce mood un petit peu comédien. Et c'était assez drôle. Et moi, c'était l'aisance de se montrer qui m'avait vraiment subjugué, que j'ai fait, wow, le gars, il s'en fout, il se filme. On voit sa tête ! Ouais, alors je sais, je sais, pour des gens, ils se sont en mode, mais de quoi tu parles, man, tu vois, tout le monde fait ça. Mais à l'époque, c'était vraiment... Moi, je me rappelle vraiment que quand j'avais mis des vidéos en ligne, les gens me disaient, mais attends, t'as pas peur de montrer ton visage ? Genre, j'étais un mec de 16 piges, tu vois, tout le monde s'en branle ma gueule, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait une... Enfin, c'était un usage un peu différent, quoi. Et en fait, dans le but de divertir, moi, j'ai jamais eu aucun problème, tu vois. Par exemple, je suis assez timide dans la vie, je suis assez réservé, voilà. Mais s'il faut se... Je vais pas dire me foutre à poil, mais tu vois, s'il faut faire n'importe quoi pour un projet de vidéo ou quoi, mais je vais jusqu'au bout, par exemple. C'est vrai, bon, parler devant des gens, des trucs, des je sais pas quoi, parfois, tu sais, bon, moi, je suis pas non plus plus à l'aise, tu vois. Mais s'il faut parler à 50 personnes pour les diriger, pour faire un truc, là, par contre, il y a aucun souci. Et du coup, c'est un peu pareil pour les premières vidéos. Ok. C'est que je voulais pas spécialement montrer ma gueule, et après, je me suis dit, putain, mais j'ai envie de raconter un truc de cette manière-là, je me montre, point, tu vois. C'était direct, et c'est vrai qu'il y a eu des premières vidéos, j'ai fait une vidéo sur l'iPhone qui avait bien marché, bien marché. À l'époque, hein, ça fait 60 000 vues, voilà. C'est déjà propre ! C'est déjà propre ! Ultra propre, et je sais qu'il y avait pas mal de gens qui avaient relayé ce petit sketch qui est tout claquasse, on va pas se mentir. C'était passé à la télé, à deux, trois trucs et tout, et du coup, là, je m'étais dit, ah putain, ça touche les gens, en fait, ce truc-là, tu vois, cette manière de raconter et tout, et donc, ça m'avait donné un peu le pied à l'étrier, quoi, d'en faire d'autres. Toujours avec Saint-Provence, à ce moment-là ? Bah, j'étais, ouais, à moitié chez mes parents, dans le Var, et un peu avec Saint-Provence, effectivement, dans ma chambre étudiante. Et en fait, depuis, j'ai jamais arrêté, finalement, de faire des vidéos, c'est juste que c'est plus dans ma chambre, quoi. Ouais, bon, ça a évolué un petit peu à un autre stage. Ce qui est assez intéressant, j'ai vu, c'est que t'as commencé un peu en avril 2007, bah, du coup, sur Daymotion, comme on vient de voir, etc. T'es monté à Paris, ça a sans doute une logique, peut-être, pour rencontrer, être au milieu, un petit peu de tout ça. Ouais, enfin, le boulot qu'on me proposait était à Panam, en l'occurrence. Donc, moi, je devais être monteur vidéo pour 20minutes.fr. Ouais, ce que j'ai vu, tu animais le Rewind chez 20minutes.fr ? Ouais, c'est ça, c'est... En fait, il y a le quotidien gratuit 20minutes, et ils ont un site web qui s'appelle 20minutes.fr, c'est des news, quoi. Et à l'époque, ils commençaient à faire vite fait des vidéos avec Daymotion et tout ça, mais ils ne savaient pas qui embaucher. Enfin, tu vois, il n'y avait pas encore de JRI. JRI, c'est les journalistes, reporteurs d'images. Tu vois, c'est un poste, et ils se sont dit... Et en fait, le mec qui dirigeait la rédaction, et un mec assez web, assez, tu vois, il s'est dit, non, mais si on prend un mec pour faire des vidéos, ce n'est pas un journaliste standard. On prend un mec qui vraiment fait ça sur Internet, tu vois. Et du coup, il m'a fait monter, il m'a filé un taf, il me dit, vas-y, fais des zappings, fais ce que tu veux, tu vois, avec des vidéos, quoi, pour animer un peu le site et tout. Comme une sorte de revue de presse, peut-être, un petit peu ? Et après, il m'a dit, effectivement, tu peux, si tu veux, montrer ta gueule, expliquer des termes, des je ne sais pas quoi, tu vois, parce que c'est quand même un site de news, tu vois. Il me dit, vas-y, fais le free. Et au bout d'un moment, au bout de quelques mois, donc je faisais ça, j'avoue, je traînais un peu la patte parce que je ne savais pas tout faire, tu sais, je galérais un peu, je me formais en même temps, je n'étais pas du tout monteur, je n'avais aucun réflexe, quoi. Ah, parce qu'en plus, c'était, genre, la prod de AZ, genre, tu montais, tu trouvais les vidéos, tu tournais, tu... Ça n'a pas beaucoup changé, parfois, aujourd'hui, sur certains projets, mais oui, je faisais absolument tout, tu vois, j'étais seul tout, j'avais juste une caméra, je n'avais même pas de micro, vraiment trop de qualité, c'était, du coup, les vidéos, elles sont un peu flinguées, mais ils me laissaient quand même carte blanche et après, ils m'ont dit, non, mais mec, ça se voit que tu préfères être devant la caméra, arrête de faire les zappings, les bidules ou quoi. Il dit, vas-y, tu veux prendre la parole, etc. Et du coup, j'avais créé un petit rendez-vous qui était d'abord hebdo et ensuite, c'est devenu une quotidienne qui s'appelait le rewind et c'est juste, je revenais sur des trucs qu'on a vus la veille sur Internet ou ailleurs, mais je l'ai commenté, tu vois, il n'y avait pas de mise en scène de dingue ou quoi. C'est là où j'ai rencontré des gars que je... Enfin, des potes, tu vois, qui sont Julien Méniel, Romain Vitiello, qui travaillaient là-bas et qui sont devenus un peu le son de la veine, quoi, avec le temps. Non, mais foncièrement, en fait, ce qui est assez marrant, en y repensant, c'est un peu du react, en fait. C'était, bah non, parce que le réact... Enfin, non, parce que je disais, ah, il s'est passé ça. C'est pas genre, je fais play, oh, vous avez vu, il est tombé, tu vois. C'est ce que je veux dire ? Ouais, ouais, je vous disais juste, tu vois, peut-être... C'était pas du react, OK ? J'ai pas... Il a fait du react très souvent, notre avis. Non, 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 calmez-vous. Des trucs que j'ai fait en premier, peut-être, mais pas ça, tu vois. Non, non, je disais, hier, il s'est passé ça et je l'ai décortiqué, tu vois. J'essayais de trouver l'angle un peu parent. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je regardais l'extrait, je disais, vous avez pas vu ce truc-là, tu sais, j'essayais de décortiquer. C'était pas genre juste ma réaction en direct, quoi. Non, pas de react. Non, il y avait un petit peu plus, il y avait un petit travail de... Voilà. J'ai voulu te placer le petit... Ouais, ouais, j'ai jamais trop fait ça de react encore. Ah, ça va, c'est pour la bonne, c'est pour la bonne. J'ai vu dans cette évolution à cette époque-là, donc du coup, c'est intéressant, tu commences à être un peu à Paris, dont on a pas... J'ai rencontré plein de gens, en fait. Nous, on était peu de créateurs de contenu. Aujourd'hui, si tu dis, je suis YouTuber, streamer, je sais pas quoi, tu peux trouver des dizaines et des dizaines de personnes qui sont dans ton domaine et qui ont un peu, tu vois. Tu peux tout à fait tomber sur une chaîne d'un mec à 900 000 et tu le connais pas du tout, quoi. Ouais, enfin, en tout cas, il y a plein de gens, tu vois. Tu peux partager cette passion-là ou cette envie de créer sur le support que tu veux assez facilement. Putain, mais un mec, à l'époque, on était quatre et il fallait vraiment, tu vois, tomber sur la bonne personne et voilà, quoi. C'est quoi, c'est Velcro aussi et tout à l'époque ? Effectivement, j'ai rencontré, donc, Hugo, Norman et Kemar qui faisaient une sorte de trio. Qui faisaient littéralement un trio. J'ai rencontré Maxime Muscat à l'époque, Natou, enfin, plein de créatrices et des créateurs et c'est vraiment là-dessus, on s'envoyait un message, on faisait tous, tu vois, genre 500 vues, quoi. Mais on était tellement rares, on existait à peine, en fait, tu vois, que forcément, quand quelqu'un poste une vidéo, elle fait 500 vues, c'était genre presque ton pote, déjà, parce que vous faisiez un truc hyper rare, tu vois. J'imagine que les, je ne sais pas moi, un truc de niche, ultra de niche aujourd'hui, tu rencontres assez rapidement les gens qui font un peu la même passion que toi. C'était pareil, sauf que là, aujourd'hui, comme on disait, tu vois, tu ne sais pas, il y a des gars qui ont tenté une chaîne YouTube, ils l'ont arrêté. Là, à l'époque, ça se savait, quoi. Normal, entre précurseurs sur un média nouveau à l'époque et à faire quelques vidéos et à montrer votre gueule, à tenter des trucs humoristiques et tout, nécessairement, en plus, en étant dans la même ville, les liens, ils étaient évidents, en fait. Oui, exactement. C'était vachement fou parce que, techniquement, chaque seconde qui se passait était une nouvelle seconde, tu vois, dans l'histoire de l'humanité d'Internet, quoi. L'histoire d'Internet, tout court. Et donc, du coup, c'était hyper stimulant, même quand, je ne sais pas, moi, YouTube est arrivé, au début, c'était plutôt Dailymotion, puis ensuite, il y avait les mises à jour du site, ils changeaient, on pouvait faire ci, les vidéos étaient en 16.9, tu pouvais mettre des annotations, les commentaires commençaient à se développer, enfin, tu vois, tout était nouveau. Il y avait les fiches. Ouais, et puis les premières personnes qui t'arrêtent dans la rue, là, t'es en mode, attends, mais c'est des vrais gens, en fait, tu vois, tout est un peu fou, quoi. Vous parliez, à l'époque, justement, sur les contenus que vous faisiez les uns les autres, peut-être des conseils, des idées, ou il y avait peut-être de la compétition à des moments ? Il n'y a jamais eu de compétition. Non, non, quand il y a quelqu'un qui marchait, on était juste hyper content pour lui, en fait, tu vois, et on s'est dit, et après, c'était stimulant, on se disait, putain, tiens, il a testé telle mise en scène ou tel truc, telle thématique, enfin, ce que tu veux, et ça donnait envie, quoi. Moi, je m'en rappelle, Norman, il faisait de la musique aussi, en parallèle, il faisait des trucs, et tu vois, je me dis, putain, c'est trop cool aussi, lui, il sait faire ça, composer de la musique, chanter et tout ça. C'est une corde à son arc qui peut être hyper intéressant pour faire des vidéos ou autres. On a fait des clips ensemble, qui sont ce qu'ils sont, tu vois, mais c'est, tu vois, c'était, je trouve qu'on se nivelait vers le haut un peu, tu vois, et surtout, on rencontrait d'autres gens qui disaient, ah bah tiens, je viens d'acheter une nouvelle caméra, tu veux qu'on teste et tout, et j'étais en mode, wow, tu sais, des qualités, des trucs, ça me rendait ouf, en fait, de toutes ces nouveautés. Ça devait être passionnant, le truc comme ça, du début. Oui, exactement, et j'ai toujours encore ce mood-là aujourd'hui, tu vois, il y a toujours des vidéos, des trucs que tu vois, et tu te dis, putain, c'est hyper intéressant comment c'est traité. Aujourd'hui, il y a quand même moins de surprises parce que, tu vois, je pense que c'était tellement la naissance d'Internet et des premières vidéos qu'à l'époque, c'était genre dingue, quoi. Mais je pense qu'il y a encore un peu de trucs là aujourd'hui, tu vois. C'est bien parce qu'en plus, à cette période, j'ai vu 6 avril 2009, première vidéo sur YouTube, en tout cas sur ta chaîne YouTube actuellement qu'on peut retrouver. Il y en a plein qui sont non répertoriés, privés, supprimés, qui, voilà, sont bien à leur place. On les enterre, mais en tout cas, avril 2019, on voit Dailymotion. 6 avril 2009, la première YouTube, en tout cas, retrouva, même si on a peut-être tu l'es avant. On a vu, c'était sur le McDonald's. Ouais, bah j'aimais, en fait, j'aimais bien. Tu as le début du format un peu podcast ? Ah ouais, ouais, c'était du face cam classico, comme on connaît très, très bien. Ce qu'on appelait beaucoup du podcast, alors que ça n'a rien à voir, bref, c'est une longue histoire, pas du tout intéressante, mais, et oui, c'était du, pour moi, j'aimais bien ce truc un peu de stand-up, etc. J'aimais bien des trucs un peu du quotidien et toujours en tweakant des petits angles un peu fucked up et tout. Et voilà, après, c'était vraiment, si tu les regardes aujourd'hui, c'est les pires vidéos de la planète, quoi, mais c'était marrant d'essayer d'en faire plusieurs et tu vois, pour moi, c'est comme, voilà, apprendre à faire du vélo, quoi, tu vois, c'était un peu ça, quoi. C'était mes premières vidéos, dont le McDonald's et tout ça, pour moi, c'est le vélo avec les roulettes, quoi, tu vois, c'était genre, ok, c'est tout claquasse, mais au moins, tu apprends à faire le truc et puis les ans, ça arrive petit à petit, tu changes ta cam, tes trucs, tes objectifs, le son, tu vois. Moi, c'était très lié à la technique aussi. Mais t'apprenais en parallèle chez 20 minutes, en plus. Bah, c'était plus, j'apprenais à côté et je l'appliquais chez 20 minutes. Ok, ok. C'était plus ça, chez 20 minutes, j'étais tellement livré à moi-même. Ah bah, regardez, moment de gêne incroyable. Bonne vieille... Je vais dans la queue au McDo, je vais toujours dans la queue qui va le moins vite. Hyper pertinent. J'y peux rien, ça doit être mon super pouvoir. Non, mais franchement, c'est important parce que, merci la régie, ça montre une époque, en fait... Calme-toi, Zach. Merci beaucoup, la régie. Non, mais ça montre un truc, c'est qu'à l'époque, juste parler de choses du quotidien, tu vois, qu'on se dit entre potes, des fois un peu à la con. C'était déjà nouveau, genre. C'était neuf de fou. Alors que, bon, il n'y a rien de plus classique aujourd'hui, tu vois, de dire, hé, la queue, elle n'avance pas, ou, ah, il y a une petite ose dans mes frites, waouh, tu vois, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'autres vidéos comme ça. Aujourd'hui, tu dis les différents types de profs, c'est devenu une blague, tu vois. Bien sûr. Genre, il y a la première vidéo des différents types de profs, en vrai, tu vois, où tout le monde a fait, waouh, putain, la liste, elle est là, tu vois. C'est ouf. Et en plus, à l'époque, je pense que c'est ça qui a contribué au phénomène, c'est que les mecs se partageaient ça en se disant, mais, waouh, dinguerie, c'est des phénomènes du quotidien que je vis. Peut-être, il y a quelqu'un qui a partagé ma vidéo et qui a mis lourd à côté. Genre, hé, lourd, tu vois, en retrouvant cette personne. Non, mais tu sais que ce côté potatoes dans les frites et toutes ces bêtises-là, c'est sûr et certain qu'il y a vraiment plein de mecs jeunes, moins jeunes, ça, qui voyaient le côté, putain, le mec décrit un truc que j'ai vécu, mais je ne pensais pas que d'autres vivaient ça aussi. Ouais, je ne sais pas. Genre, c'est sûr, ça a été une caisse de résonance énorme. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, ça peut être une matière première pour plein de vannes. Bon, là, je pense que c'est carrément trop écumé, quoi, mais en vrai, pour moi, c'était un peu ce truc-là, tu sais, de prendre un peu des codes du stand-up et de le mettre dans des vidéos, des trucs. Et puis après, ce qui était bien, c'est que je voulais faire un peu de mise en scène. C'est-à-dire que parfois, je commençais à faire des persos, à changer mes angles de caméra, à faire venir des potes et tout, tu vois, pour faire certaines mises en scène. Donc, en fait, finalement, ce n'était plus tant la liste de plein de trucs du quotidien. C'était carrément de dire, OK, comment j'essaie de rentrer une petite histoire dedans, faire des running gags, tu vois, voilà quoi. Il y a quoi qui... À cette époque-là, il y a quoi qui t'avait fait passer de Daymotion à YouTube ? C'était le fait de... C'était la monétisation. OK. Bien joué, YouTube. Vous avez bien fait votre job. Genre quoi, dans votre groupe, vous vous êtes dit, les gars, sur YouTube, il y a... Ce n'était pas notre groupe, c'était Ivik, ni plus ni moins. Oh ! Il arrive, il nous dit, eh les gars... Je ne vais pas faire une imitation d'Ivik, mais il nous dit, les gars, j'ai pris la même vidéo que je mets sur Daymotion. Je ne sais plus c'était laquelle, en l'occurrence. Il nous dit, je l'ai mise sur YouTube. On a fait OK. Alors, ce n'était pas la monétisation, pardon. C'était le nombre de vues. Il dit, ma vidéo, elle a fait trois fois plus de vues sur YouTube. Ah bah là, tout le monde s'est regardé en mode... Clique droit, YouTube, c'est là qu'il faut aller. Et du coup, on a... Et c'est vrai que le nombre de vues était... Je ne sais pas pourquoi, c'était la force de Google et de YouTube, tu vois. Il commençait... En fait, avant, il ne mettait pas en avant spécialement de contenu français. Et au moment où ils ont changé un peu leur logo pour dire, tiens, on va mettre en avant du contenu français. Pour les Français. Ouais, ça a marché plutôt bien. Et non, non, la monétisation, ça arrivait des années après, au temps pour moi. Mais c'est assez intéressant de voir quand même que le reach, tu vois, comme ça, avec le petit, « Eh les gars, j'ai trouvé, il vit, tu ne s'arrives pas, allez sur YouTube. » Je m'en rappelle presque même de la discussion, quoi. C'était trop marrant, quoi. Et en fait, on n'avait pas spoté le truc. C'est lui qui nous dit, regardez. Et il nous montrait vraiment sur l'ordinateur, « Regardez mes vues sur la même vidéo. » On a tous fait une double take, genre, « Putain, mais Évic, t'as niqué le game, là, c'est trop fort. » Voilà. C'est aussi simple que ça, le nombre de vues, c'est ça. Paradoxalement, il va vraiment niquer le game après notre vidéo. Ah bah, lui, il est trop fort. Si tu veux, il est toujours dans le prochain YouTube. « Eh, regardez, les gars ! J'ai fait un album, tu vois. » « Putain, mais c'est trop fort, tu n'arrêtes jamais. » C'est un monstre, c'est un monstre. On a vu que, du coup, entre 2009 et 2012, derrière, il y a eu justement un petit peu de ça, énormément de podcasts, un peu sur tous les sujets et tout. C'était un peu le... Les moustiques. Appelons un chat un chat. J'ai fait une vidéo sur les moustiques, quand même. T'as fait une vidéo ? Tu sais que c'était une des celles qui m'avait fait le plus rire à l'époque. Ah bah, écoute, je suis un tueur pour ce genre de vannes. Je me demande si, dans le chat, il y en a... Moi, je l'ai dit en début d'émission, donc je relate un peu à ça. J'ai dit que j'avais découvert YouTube avec ça. Moi, quand j'ai découvert YouTube et que j'étais tombé sur ta chaîne, j'avais mangé toutes les vidéos. Puis après, quand il n'y avait plus... J'ai cherché d'autres vidéos dans le ski, j'étais tombé pareil sur Normand. J'ai mangé... Et vraiment, j'avais mangé ça. Mais j'étais cuit de rire. Genre, vraiment, moi, c'était magnifique. Moi, c'est celle sur le tennis. Voilà, la vidéo sur le tennis. Plein de mecs citent le tennis. Ah ouais ? Alors, j'ai une anecdote là-dessus très simple. Je crois que cette vidéo, elle dure moins de 3 minutes. Tu sais, aujourd'hui, on te droppe un truc d'une heure, tu sais. Mais à l'époque, c'était genre... Les gens me disaient... Putain, il fut un temps, tu sais, tu faisais une vidéo par semaine. Mais man, elle faisait 3 minutes, en fait. Tu vois, si tu la regardes bien, ça passait hyper vite. C'est vrai, petit contenu fast-food, un peu. En tout cas, rapide, quoi. Aujourd'hui, tu sors une vidéo de 3 minutes, les gens font... Mais c'est un teaser de ton truc, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et c'est marrant, comme c'était genre hyper... On n'a pas la durée, là ? 2 minutes 39. 2 minutes 39. Mais pour moi, c'est même pas une vidéo, tu vois. Je suis plus proche d'un Vine. 17 millions de vues, monsieur. C'est beau, quand même. 2011, ouais. Dans mon appart à Paris, ouais. Ce bel appart. C'est un décor emblématique, quand même. C'est un décor emblématique. Et du coup, il y a des gens, c'est marrant, qui habitent dedans, en fait. J'imagine qu'ils ont changé un petit peu la déco et tout ça, tu vois. Mais du coup, il y a des gens qui... Je pense, quand ils invitent à dîner, ils peuvent faire... Bon, vous saviez qu'ici... T'as pensé à l'acheter, peut-être ? De quoi ? L'appart ? Non. Non, non, trop mal isolé et tout. Moi, il y avait un truc qui m'intéresse, c'est qu'à cette période-là, entre 2009 et 2012, comment s'est effectué un petit peu, le moment, si tu t'en rappelles, bien sûr, où tes vidéos, elles ont pris. Genre, la sauce, elle a pris. Là où ça a commencé à monter, ça a commencé à devenir sérieux, il y a commencé à y avoir vraiment du monde qui commençait à te suivre et où t'as compris que ça y est, là, c'est lancé, quoi. Ben, je suis un peu nul en date, donc je saurais pas dire. Ouais, ben, approximativement. Je pense, en fait, c'est quand je suis à... Quand je suis parti de 20 minutes, je suis allé sur une chaîne de documentaire qui s'appelle Energy 12. Je fais toujours la même blague. Et dessus, bref, c'était un premier salaire, vraiment, en tant que chroniqueur. Là, je faisais une petite quotidienne. Tu vois, je faisais la même chose, mais pour la télé. Le mot de la fin des anges de la télé-réalité. Les 12 infos de Cyprien. Les 12 infos de Cyprien, qui était une quotidienne que j'écrivais avec mon pote Maxime. On faisait tout à deux. C'était éreintant, quoi. Et en parallèle, je faisais ça toute la semaine, une quotidienne. Et le samedi et le dimanche, je faisais mes vidéos pour ma chaîne YouTube. Et je faisais ça un peu H24 non-stop. Et au final, ça m'a quand même beaucoup formé à analyser, à toujours avoir un angle qui n'est pas non plus hyper attendu. Alors dire qu'il y a des potatoes dans les frites, parfois, c'est attendu. Mais là, quand j'ai commencé à bosser pour d'autres personnes et tout ça, et que j'avais la quotidienne, je me suis dit, non, mais tu vois, on ne peut pas s'arrêter là. Et même quand je travaille avec des auteurs, aujourd'hui encore, je me dis, non, mais ça, c'est la première vanne. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ou aller plus loin ? Mais qu'est-ce que ça t'évoque à toi et pas forcément à juste les gens ? Est-ce qu'on peut mener le truc un peu à un autre niveau, quoi ? Ouais, tu vois. Et je faisais un peu ces efforts-là. C'est marrant. Pendant longtemps, je m'étais dit, putain, je vais essayer de faire la liste de tout ce que les gens connaissent déjà. Et après, j'ai commencé à me dire, OK, qu'est-ce que les gens ne savent pas encore, en fait ? C'était une vraie bascule, moi, dans mes manières de faire, tu vois. Et peut-être qu'ils ont déçu des gens parce qu'ils aimaient bien la liste de, ah, putain, moi aussi, pareil. Et après, quand tu commençais à parler de trucs différents, tu vois, je commençais à parler de la Roumanie, je commençais à parler de ma cousine qui se marie avec une femme, je parlais du majeur aux hommes. Tu vois, des trucs qui sont plus spécifiques, tu vois, qui ne touchent pas tout le monde et tout. Et moi, en fait, je voyais plus d'enjeux. Bref, il y avait toute cette... Un peu cette évolution-là. Et je pense que c'est vraiment quand j'ai changé de taf, que je suis allé à Energy 12 et que j'avais mes vidéos en parallèle. Et parce qu'à Energy 12, j'ai dû faire un an ou deux. Et après, en fait, la monétisation de YouTube est arrivée. On ne me proposait pas des opportunités, mais en tout cas, de faire de plus en plus de... Je pouvais faire de plus en plus de vidéos et être indépendant. Et là, ça a été... En fait, quand j'ai pu être indépendant financièrement et de juste décider ce que je peux poster tout seul et en vivre, ça a été pour moi là où ça a été vraiment une vraie bascule, quoi. Mais en fait, chaque jour, il y avait une bascule pour moi. Il y avait toujours un nouveau truc et tout. C'était fou, quoi. Mais c'était un patatrin, en fait, d'année en année, quoi. 2009, YouTube, 2010, Energy 12, 2011-12, ça a commencé à vraiment péter, à pouvoir prendre l'indépendance. Tout est allé très vite. Ouais, je ne sais pas s'il y a eu une vidéo vraiment. Tu vois, par exemple, je ne sais plus si Cortex l'est fait. J'étais encore à Energy 12. Je ne me rappelle même plus. Moi, ce que j'allais dire, le buzz avec Cortex, Clash et tout, je suis sûr que ça a été quelque chose. Ah bah, oui, oui, totalement. Mais je ne sais plus si je travaillais encore ou pas pour quelqu'un, tu vois. Ça, je ne me rappelle plus trop. Je sais que c'est Nodé qui fait la prod de ça et la personne qui cadrait Colin. Ah bah non, mais j'étais chez Energy 12 parce que je suis dans les bureaux d'Energy 12. À un moment, je ne sais plus, je parle de... Oui, oui, oui. Et vraiment, c'était entre une pause, midi et deux. Je fais, vas-y, filme-le. J'étais vraiment devant mon poste. Donc oui, encore. En fait, je travaille encore. Donc je pense peut-être ce genre de vidéos-là, tu vois. Ah oui, et les critiques de clips. Je ne sais pas si tu te rappelles, je faisais les... Oui. Je parlais de... J'analysais des clips, etc. Et ça, je sais que ça avait pris de ouf. Notre bonne vieille réponse. Et donc, ça, ça avait bien pris, ouais. C'était, je pense, les trucs qui ont fait que ça... Ouais, j'avais l'impression que ça bougeait, quoi. Celle-là, tu avais mis du cœur, quand même. Bah écoute, je n'ai pas été souvent rappeur dans ma carrière, mais je l'ai fait une fois et je... Voilà, j'avais deux... Oh là là. On est d'accord que c'est un... C'est une sorte de... Moi, je vois juste un babetou qui est tout seul dans une pièce noire, tu vois. Enfin, il n'y a rien de très... Ah, mais tu sais que ça, ça avait envoyé, ça. Ouais, ouais. C'était pas réel. De quoi ? Vous vous maniez un petit peu. Bah, mec, je ne suis pas rappeur à partir de là. Il n'y avait aucun sérieux là-dedans. Je ne voulais pas enterrer quelqu'un. Je veux dire, mais Cortex, il n'en voulait pas pour de vrai. Non, parce que je pense qu'il m'avait envoyé des messages. J'avoue, je ne lui ai jamais répondu. Parce que ça l'a quand même un petit peu fumé, ce truc. Je pense qu'il kiffait le fait que, tu vois, on parle de lui et tout. On n'a pas fait de rencontres réellement. Non, vous n'avez jamais un peu vu juste pour discuter ou pour rigoler ? Non, non. Mais en fait, moi, si j'ai fait ça, c'était juste l'exercice qui me plaisait. Ça aurait pu être n'importe qui qui dit « Eh, c'est des vidéos de merde. » Tu sais, qui disait publiquement que mes vidéos, c'était de la merde. Ce n'était pas tant le fait que je sois d'accord ou pas d'accord avec lui, mais c'était juste le fait de pouvoir répondre dans un style que je n'avais pas fait encore. Mais si Cortex m'avait, je ne sais pas moi, clashé en faisant du rail, probablement, j'aurais fait du rail derrière. C'était juste l'exercice de répondre. Et là, en plus, mon pote Nodé, il était ingé son chez NRJ12 et je lui ai dit « Tu n'as pas une instru genre de guerre ? » « De guerre. » C'est la guerre, quoi. Et là, il me fait écouter ça et je fais pause au bout de deux secondes. Je fais « Mec, tu me l'envoies. Envoie-moi ce MP3. » Donc, c'était juste l'exercice qui m'amusait vraiment de créer ce truc-là. Jamais, je me suis dit « Putain, j'ai un petit niveau de rap parce que c'est faux. » Ou alors, tiens, il y a un coup de buzz. En fait, ce n'était pas du tout stratégique. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien et j'avais des potes qui me disaient « Ah, mec, tu lui donnes du crédit, tu n'aurais pas dû faire ça, etc. » Et je dis « Mais on s'embranle de l'issue. » Juste, je me suis amusé à le faire. Et voilà, je pourrais dire une fois quand je serais vieux, je dirais à mes enfants que j'étais rappeur une fois. Regardez la preuve. La preuve, tu vois, qui regarde ou non. Mais moi, c'était juste de faire le copycat, c'était de comprendre un petit peu. Et même mon pote Nodé qui avait déjà fait des sons pour Youssoufa, etc. Il me dit « Vas-y, tu peux poser comme ça. » Il m'expliquait le système des bacs, des trucs, de je ne sais pas quoi, de top line, de nana. Donc du coup, en fait, j'ai kiffé juste créer, tu vois. Le petit manuel de rap pour l'occasion. Nodé, on balance le PDF à tout le monde. Mais non, tu vois, c'était juste l'exercice, quoi. Donc non, pas de carrière musicale derrière, bien évidemment. C'est marrant parce que je pense vraiment que ce truc-là a eu un impact à l'époque. Déjà, même si tu étais déjà bien sûr reconnu et que ce n'est pas ça qui t'a fait décoller, mais ça a eu un impact. le mot clash, il fait cliquer tout le monde, c'est un aspirateur à clics et les gens ne connaissaient pas du tout le gars, tu vois. C'est pour ça que d'ailleurs, j'avais mis un extrait au début de lui qui me clash. Au début, si tu fais play sur cette vidéo-là. Avec tes vannes de merde. Exactement. Et je dis, parce que si j'arrive direct en mode, ouais, Sébastien Bidule, les gens vont faire, mais de quoi tu parles ? Alors je me suis dit, je vais mettre un extrait comme ça, les gens, ils comprennent. Et s'ils veulent taper Cortex Clash, ils trouveront lui ses vidéos, tu vois. Mais au final, c'était juste pour essayer de le faire. Il n'y avait aucune justice derrière. Je ne me suis pas dit, il faut vraiment avoir l'honneur sauf sur cette histoire. Il n'a pas le droit de dire que Midu, c'est la merde. Ils ont pris ça tellement à cœur. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas un justicier, tu vois. Je n'ai pas à, comment dire, faire en sorte qu'il y ait une sorte d'égalité et qu'il ne faut pas, bref. Je ne sais pas pourquoi les gens l'ont pris tant à cœur. En plus, c'est dur d'assumer un peu ce que je dis, tu vois. Ce que je dis, c'est un peu grossophobe. Il y a des trucs où je me dis, la dernière fois, on en parlait avec Adrien Méniel, on écoute le son, il me dit, mais mec, tu pourrais dire ça. Non, je ne peux pas, tu vois. Il y a des punchlines dedans qui ne passent pas. Gérard dix ans plus tard, c'est moyen, moyen. Non, mais pas du tout, tu vois. Bref. Il y a une autre vidéo qui m'avait marqué à l'époque. Elle, je ne sais pas si on en a reparlé beaucoup, mais moi, c'était le bide. Le bide, oui, après une autre musique, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il ne fallait en faire qu'une seule, c'était intéressant. Alors, je peux recontextualiser pour ceux qui nous écoutent si vous voulez. En fait, Cyprien avait sorti une vidéo, du coup, c'était une musique, si je ne dis pas de bêtises, un clip exactement. Alors, c'était un conseil spécial, je crois que c'était un gars, il était tellement fan de technologie ou de truc. Non, pas de technologie, mais c'était un truc bizarre. Mais en gros, c'était une sorte de clip et en fait, il l'a sorti et les gens l'avaient vraiment très mal pris. C'est-à-dire que genre, beaucoup de critiques, beaucoup de pouces rouges et tout. La musique, elle ne plaisait pas, c'était très agressif. Ah oui, habillé comme une merde, tu t'habilles comme une merde et la blague, c'était que c'était un mec qui au début, c'était un peu mystérieux, tu vois son flow et en fait, derrière, je le taille en disant mais mec, tu t'habilles trop mal et à la fin, il y a un petit twist, je fais mec, tu t'habilles tellement mal que ça devient bien et c'était ça le truc, tu vois. Et à l'époque, les trucs à la mode, c'était du skrillex, etc. Et du coup, je demande à mon pote Nodé, vas-y, fais-moi un peu de dubstep et en fait, une des règles simples du dubstep, c'est que tu ne chantes pas par-dessus le dubstep en fait, c'est déjà très vénère en fait, si tu commences à crier par-dessus, tu vois, ça fait, voilà. Et du coup, les gens ont trouvé ça, tu vois, nul quoi et en fait, c'était la... Moi, le drame de cette histoire, c'est que c'était aussi un de mes rares featuring avec Ivik. Donc, je fais venir Ivik, je fais mec, viens, on fait enfin une vidéo ensemble et tout, tu vois. Et avec Nodé qui fait de la prod, donc si tu veux, il y a une vraie connivence et tu as dit, il y a un truc, on réalise, bon, le clip est très simple, tu vois, mais on achète des petites sapes, on fait tout nous-mêmes, tu vois, et en fait, le fait qu'il y a un bide, c'était moi plus pour Ivik où j'étais mal, tu vois, parce que moi, c'était ma responsabilité et surtout, je ne voulais pas entacher mes potes de ça, quoi. Donc, ça, c'était dur et j'ai passé une soirée un peu nulle où ça ne sert à rien que je regardais les commentaires où c'était unanime, les gens disaient c'est nul, c'est nul, c'est de la merde, en plus, le titre s'appelle comme une merde donc les gens, c'était mode, oh bah, j'ai mon top com direct, facile, comme une merde, plutôt bien trouvé comme titre, tu vois, bref, et après, je me suis dit, ben, je peux discuter comment je le vis, ce truc, c'est assez intéressant, de la manière dont, tu vois, tu as été pédagogue. Je l'ai tourné, monté dans la foulée la réponse, ce n'était pas pour endiguer la vague de pouces rouges et tout, parce que tu peux faire autant de vidéos que tu veux, ça ne rend pas à une vidéo meilleure, mais je me suis dit, tiens, je suis en train de vivre un truc qui m'inspire et tu vois, on reparlait des trucs de, au début, j'adorais parler de trucs que tout le monde sait et ensuite, j'ai commencé à vouloir vraiment parler de trucs que les gens ne savent pas, tu vois, et en fait, d'expliquer le bide et pourquoi, mais surtout, comment je l'ai vécu et je me suis dit, ben tiens, ça, les gens, ils ne savent pas comment ça se passe de mon côté. C'était une démarche très intéressante. Et du coup, je me suis dit, tiens, là, on arrive sur des trucs que j'aime bien traiter, c'est-à-dire un truc qu'il n'y a presque que moi qui peut vivre et du coup, forcément, mon trait de personnalité fait que j'aime bien trouver des petites mises en scène, des trucs et des blagues. Je pense que la vidéo, elle fait pareil 2 minutes 30. C'est vraiment une vidéo, je ne sais pas, tu vois, mais ouais, c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit genre putain, en fait, c'était intéressant et les gens me disent mais je me suis vraiment marré en plus sur le bide. Je ne sais même plus ce que je dis dedans, j'ai une très mauvaise mémoire. Quand j'étais capable, ça m'a fait marrer. Après, c'est vrai que j'aimais bien trouver un peu des petits gimmicks de merde, tu vois, genre je m'amusais à faire plein de face palms de façon différente, etc. Bref, mais oui, le bide, c'est vrai. Franchement, j'avais trouvé la démarche vraiment intéressante. Moi, ce que j'ai bien kiffé, c'est qu'en regardant ça entre 2009-2012 où tu as explosé, tu as vraiment explosé assez vite. Tu as ton premier million d'abonnés en décembre 2012, ce qui t'a pris à peu près trois ans. Ouais, en fait, je pense que l'évolution de ma chaîne était liée à l'évolution de YouTube et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, plus il y avait de gens qui découvraient YouTube et qui regardaient des vidéos, plus, tu vois, ils me regardaient en même temps, en fait. J'avais une évolution parallèle au nombre et d'ailleurs, tout le monde, tu vois, les gens avec qui je faisais les vidéos, etc., ont gagné tous des abonnés mais c'était une croissance assez parallèle, tu vois. Alors, il y en a certains qui gagnaient plus que d'autres ou quoi. Je pense qu'en tant que premier, YouTube peut-être te mettait un peu plus en avant ou on te trouvait plus facilement ou des trucs comme ça. Ouais, ouais, mais après, je sais pas si... Je sais plus, je sais qu'il y a eu des, comment dire, des petites bascules, genre, quand, à un moment, je suis passé devant Rémi Gaillard, tu vois, ce qui, enfin bon, soit, tu vois, et il y a eu quand même des petites évolutions, tu vois, ou même quand Lucas il m'est passé devant, tu vois, il y a quand même des évolutions majeures, c'est pas parce que la plateforme évolue que tout le monde gagne des abonnés, non, il y a quand même des tendances, des trucs ou quoi et à un moment, effectivement, j'étais, je pense, Alignement des Planètes où vraiment les critiques de clips, les trucs du quotidien, plus quelques vidéos qui sont pas du quotidien, le bide, tu vois, des trucs un peu avec des angles nouveaux, peut-être les premières réunions, tu vois, ma vidéo sur les réunions que j'avais adoré faire et tout et c'était une vraie révélation pour moi, genre putain, vas-y, je trouve une autre mise en scène plutôt que du face cam et tout. Ouais. Je pense que c'est tout ça, tu vois, je sais plus les dates mais ça devait être plus ou moins une période après C'est dans ces eaux-là, je te le dis, c'est dans ces eaux-là. Et donc, je pense que c'est pour ça que le gain d'abonnés a été très important dès le début, quoi. Moi, un truc que j'ai bien aimé sur ces vidéos-là, à l'époque, il y en a une qui symbolise pour moi quelque chose de fort, c'est la vidéo, c'est le sketch avec l'école. Ouais. Donc, sur l'école, je peux te le dire, c'est une des plus grosses réussites, 58 millions de vues. 58 millions de vues, c'est absolument dantesque. En fait, il symbolise quelque chose pour moi, c'est qu'à partir de courant 2013 et ça se sent, t'as commencé à passer du je fais des vidéos sur un décor, donc ta pièce, à je fais des tournages un peu plus en extérieur avec des fois des gens, des invités, etc. On avait vu et en fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça correspond exactement à ce que tu nous dis parce que dans la foulée, en plus de l'école, il y a eu les réunions, les pubs versus la vie. Tout est arrivé réellement dans une tendance. Est-ce que pour toi, c'était une évolution naturelle à l'époque ? Est-ce que c'est un peu comme ça que t'étais sorti un peu de ce format podcast, sketch, à quelque chose d'un peu plus poussé ? En fait, c'était la meilleure bascule parce qu'en fait, les gens me faisaient confiance, ils étaient abonnés et déterres et tout sur du contenu. Alors, pas tout, parce que comme t'as dit, il y a eu le bille, les trucs, pas tout est acquis non plus. Non, du tout. Et si j'avais fait, je dis n'importe quoi, les Moustiques 22, les gens auraient fait non mais mec, dès la première, on avait compris que ça te fait chier. Nous aussi, pas besoin d'en faire trois. Et du coup, je pense que le fait d'avoir la confiance des gens et d'avoir aussi l'envie de changer, en fait, c'est vraiment la conjoncture parfaite. Ça se retrouve, les gens, ils voulaient un peu plus mais pas non plus que je leur sève toute la même chose. Et moi, j'avais justement envie d'évoluer et de tester des trucs qui n'ont pas tous fonctionné mais quand même, la plupart des formats ont beaucoup plu aux gens et ça, c'était hyper agréable de me dire putain, vas-y, je vais faire les pubs versus la vie par exemple, de reproduire des pubs donc avec d'autres comédiens, avec, tu vois, une qualité d'image. Et monter en game sur ces vidéos-là, ça se ressentait. Alors, c'était très low cost, etc. C'était tout tourné en bas de chez moi ou à coup, tu vois. Mais après, si tu regardes au fur et à mesure les autres, les pubs versus la vie, au bout d'un moment, c'est une prod de pub en fait, tu vois, il n'y a plus trop de différence entre la vraie pub et la fausse en fait. Et ça, c'était vraiment des, ouais, c'était une grosse envie et toujours en fait, je voulais explorer, tester des trucs et tu vois. Et je pense qu'en vrai, si les gens, ils voulaient tout le temps une vidéo sur les moustiques ou les trucs du quotidien et s'ils m'avaient incendié dès que je changeais de direction, ouais, de direction, je pense que j'aurais arrêté YouTube en fait parce que c'est, ah ouais ? bah je ne pouvais pas, pour moi, le plaisir était dans le fait de tester d'autres choses aussi quoi. Alors forcément, il y a des séries qui sont genre, c'est toujours les mêmes, tu vois, Les Réunions, j'en ai fait six genre, tu vois, pour moi c'est énorme depuis je pense une dizaine d'années quoi. Mais 610 ans, ça va, on a vu quelqu'un, enfin, on a vu des concepts plus poncés que ça. non mais, donc il y a des suites, ça je le reconnais, mais c'est aussi, même si tu regardes, enfin, même dans les suites, il y a toujours ce truc un peu où j'essaye de twister le truc, tu vois, où je me dis, en fait, on change un peu les bases et tu ne sais plus où ça va et trouver un peu la surprise, c'est ça le... Donc pour moi, le fait que les gens m'aient fait confiance quand je commençais à tester des trucs, pour moi ça a été, je pense, le truc qui m'a le plus aidé sur internet. Que ça suive, que, ok, je sors, je sors de ma pièce, on met le truc un peu à un autre niveau, on tourne, on change les sujets, bon pas toujours, mais parce qu'en soit, l'école, on ne va pas sentir, c'est un peu basique, mais tu as quand même tenté, comme tu dis, des plus versus la vie, des trucs, et boum, ça répond quand même présent, boum, les gens s'y retrouvent. Ouais, ça c'est, je pense, l'élément qui a été le plus important dans mes vidéos et ma chaîne YouTube, en fait, tu vois, parce que ça veut dire que j'ai pu continuer. Mais ouais, en fait, ça aurait été un cauchemar, si vraiment les gens, ils m'avaient dit non, mais je m'en fous de ces formats-là. Parle-nous de moustiques. Moi, il y en a plein qui me disent, j'aimais bien quand c'était juste tourner sans budget, toi face caméra. Et je comprends, c'est très honnête de la part des gens, vraiment, mais moi, c'était, au bout d'un moment, ça devenait une angoisse, en fait, je me suis dit, mais je ne peux pas parler des moustiques toute ma life, tu vois. Il faut que, ce qui m'amusait, c'était de tester des choses, d'apprendre, etc. Et surtout, dans des YouTubers de votre génération, sans même faire de name dropping ou quoi, ce n'est pas le but, mais il y en a, ils ont eu du mal à sortir de ça. Bah, on est tous différents, tu vois, on est tous différents, et moi, je me rappelle, il y a des années, j'en parlais avec Norman, en l'occurrence, et je lui disais, mec, moi, le face cam, je n'en peux plus, en fait, je ne veux plus faire ça. Parfois, je veux bien parler d'un truc très spécifique, donc je parlais de la Roumanie, je parlais des trucs qui étaient persos, tu vois, ou même, j'ai fait une vidéo sur le dessin, parce que c'est vraiment une passion, un truc, tu vois, et j'avais des vannes, mais je ne voulais pas forcément et il me disait, ah non, mais moi, moi, j'aimerais bien continuer à en faire, des trucs du quotidien, et c'est là où je me suis dit, en fait, je pensais que tout le monde était comme moi, mais pas du tout, qui en avait marre, et en fait, non, on est tous différents, et c'est là que j'ai compris ça, et je l'ai ensuite intégré sur tout ce que je fais et comment j'analyse les choses, à un moment, quelqu'un qui fait un truc qui est loin de ta direction artistique ou de tes envies, mais en fait, il faut comprendre que c'est goût et que tu vois, tu ne vaux pas pour tout le monde, en fait, tu vois, et du coup, moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gens qui disent, ah bah, je kiffe tes vidéos sur des trucs du quotidien, j'aurais bien voulu la suite, tu vois, parce que c'est des gens qui se lassent peut-être moins ou qui, tu vois, qui met bien ce mood et qui leur faut plein, 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 moi, en tant que créateur, j'avais besoin d'autre chose. Je pense que, même si on est tous différents, etc., ce qui est une réalité, je pense que toute chose n'étant pas égale par arrière, je pense que la manière dont tu as mené ta barque était peut-être idéale, c'est-à-dire que c'était l'évolution la plus correcte à apporter à ce format, tu vois, pour ne pas rester dans le quotidien ou alors, il restait un petit peu, tu vois, sur certains sujets ou certains thèmes, mais avec une approche différente, le moderniser un peu, tu sais, genre le sortir du, voilà, je suis chez moi et hop, tac, je suis face cam, je dis une situation, plan à part, situation, plan à part, situation, plan à part, tu vois ce que c'est-à-dire ? à un moment, il faut, c'est ça, il faut, moi, franchement, j'étais extrêmement chanceux, la première fois que je fais du rap, c'est devenu un banger, tu vois, mon premier court-métrage et je pense l'un des plus appréciés sur ma chaîne, etc., t'imagines le premier, tu vois, technophobe, ouais, exactement, je sors un court-métrage réalisé par Théodore Bonnet, un pote et tout et vraiment, c'était de la fiction, j'incarne un autre personnage qui a un autre nom, début, milieu, fin, etc., ça coûte de l'argent, les gens mettent, donc ça, tant mieux, ils se donnent à fond, etc., les gens sont sous-payés, enfin, ils se donnent à fond et putain, les gens unanimes, enfin, plein de gens qui kiffent en tout cas et qui se le partagent et qui m'en parlent et tout et je me dis, tu vois, c'est le meilleur signal en fait, t'imagines, tu fais un truc différent, donc c'est-à-dire que tu remets un peu tout en cause que tu fais et les gens font carrément, tu vois, putain, c'est arrivé plein de fois, c'est gratifiant, voilà et ça, je pense que c'était le meilleur élément, tu vois, on va dire. Est-ce que c'est aussi à ce moment que tu as commencé à t'entourer un peu en matière de staff et à mener le truc un peu à un autre niveau aussi pour pouvoir justement tester des choses, même avant même de parler du court-métrage dont on va reparler un petit peu après, mais ne serait-ce que sur des pubs versus la vie, des trucs comme ça, est-ce que le fait d'avoir peut-être intégré des entités comme par exemple Mixicom à l'époque, ça a eu peut-être une influence ? Alors, je suis très nul en date donc je ne sais plus à quel moment ils sont arrivés exactement mais moi, j'étais toujours curieux d'audiovisuel, comment on faisait, comment améliorer soit la technique, soit le texte, soit les deux. Donc, je rencontrais des gens, tu vois, je travaillais avec des gens pour le scénar, pour le, tu vois, et dès qu'on me disait ah bah Intel, il est réalisateur, il a fait ce truc-là, j'étais en mode, tu vois, j'avais mille questions à poser et je me disais vas-y, bah montre-moi comment tu fais, tu vois. On se rencontre. Ouais, mais parfois, c'est hyper technique, je fais mais attends, mais comment tu fais pour faire ci, pour faire ça, tu vois, il monte sur son ordi, enfin tu vois, ça c'était... Tout le monde n'a pas cette curiosité. En un moment, dans l'audiovisuel, tu es obligé de savoir certaines bases et je n'avais pas tout, tu vois. Bref, en tout cas, je rencontrais ces gens-là et puis Mixicom, on est en 2013 à ce moment-là. Ah ouais, mais je suis nul en date. Je pense que 2013, c'était chez Mixi parce que ça a aussi été l'année de Cyprien Gaming. Ah bah oui, je pense que, en fait, le premier projet avec Mixicom, c'était Cyprien Gaming. Moi, je suivais une chaîne YouTube américaine qui s'appelle Smosh et ils avaient fait des trucs, une chaîne YouTube notamment qui s'appelait Smosh Gaming, littéralement, et juste, ils étaient avec des potes, ils jouaient à des jeux et c'était golerie et tout et moi, je m'étais dit, tiens, je pourrais faire pareil avec des gens que je kiffe, etc. Donc, soit des gens que je connaissais, j'avais fait une vidéo avec Norman, Maxime Muscat, etc., et on jouait à des jeux d'horreur, je ne sais pas quoi. Et je voulais aussi des gens qui étaient un peu plus légitimes dans le jeu vidéo ou en tout cas, qui avaient vraiment plus cette habitude-là et c'est vrai que de toutes les chaînes YouTube de jeux vidéo que j'avais vues, il y avait celle de Squeezie qui m'avait beaucoup marqué parce que juste, un malade mental, il est fou, tu vois, quand tu regardes ses vidéos, il pète des câbles. L'énergie, tout ça. Ah ouais, c'était vraiment dingue et tout. Et donc, c'est à ce moment-là, Mexicom, on avait échangé sur des trucs, je ne sais plus ce que c'était, il m'a dit, tiens, on peut t'aider à créer cette chaîne-là. Et après, effectivement, ils m'ont aussi aidé en disant, tiens, on a des locaux, si tu veux. Et moi, je leur ai dit, putain, j'aimerais bien, je ne veux plus tourner chez moi parce que j'ai besoin de séparer le truc, professionnaliser un petit peu et tout. Et donc, c'est comme ça qu'ils m'ont aidé. Je pense que les toutes premières vidéos, ça devait être peut-être Snapchat, ce genre de vidéos, peut-être, peut-être mon corps. Enfin, tu vois, c'est des vidéos-là. Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'était cool parce qu'ils ont pu m'aider dans des bureaux, dans des trucs. Mais c'était... Et aussi, avoir une deuxième chaîne, t'imagines, c'est quand même un gros projet, quoi. Ouais, c'était un folieur. Ça, c'était... Ouais, ça s'est passé comme ça. Au final, ça avait quand même fait des rires, ce petit Cyprien Gaming et tout. Il y avait quand même beaucoup de gens qui suivaient le truc. Bah ouais, oui. En fait, on avait une approche... Il y avait déjà des web télé, des trucs comme ça à l'époque. Eclipse Air, Millenium et tout. Exactement, mais qui étaient très premier degré jeu vidéo. Et moi, des barres, c'est pas genre de la compétition, quoi. Et je me suis dit, bah tiens, on pourrait retranscrire ça sur une chaîne YouTube, quoi. Et Smosh Gaming aussi, qui m'avait beaucoup inspiré, c'était pareil, en fait. Eux, c'était genre juste des barres de rire et tu vois, il n'y avait pas cet aspect compétition et tout ça, quoi. Donc, c'était un peu l'angle. Et tu retiens quoi, au final, un petit peu de l'évolution de cette chaîne, de son lancement, un peu sa fin ? Genre, comment est-ce que le format a évolué ? Qu'est-ce que vous y faisiez ? Est-ce que tu comprends les critiques qui pouvaient y être ? Enfin, qui pouvaient germer à son propos ? Maintenant, après coup, tu vois. Je pense qu'elle a été créée pour un peu les bonnes raisons, tu vois, qui étaient de vouloir s'amuser sur des jeux et tout ça. Et avec des gens qui sont soit juste drôles, soit un peu inspirants et tout. Ensuite, Mixicom, par exemple, qui nous avait, du coup, qui a, on peut dire, coproduisait la chaîne, quoi. Eux, leurs grosses forces étaient le marketing et les opérations commerciales et tout comme ça. Et donc, du coup, on était, je ne vais pas dire noyés, mais on était sollicités tout le temps. À la balle. Et en fait, tu sais, quand tu as Ubisoft, moi je m'en rappelle, il y avait un truc qui m'avait un peu rendu ouf, on nous a dit, ouais, on peut faire une vidéo pour Ubisoft sur le prochain Assassin's Creed et ils viennent avec la PS4. Mais la PS4, elle venait juste d'être annoncée. Je fais, attends quoi ? Ils disent, ils viennent avec la PS4, ils l'installent et on va être les tout premiers sur la planète à faire une vidéo sur le prochain Ubisoft et tout, sur une nouvelle console, tu vois, et moi qui ai suivi toujours les sorties de consoles et tout. Et en fait, je me suis dit, mais c'est des opportunités de malade. Ensuite, on est parti à Los Angeles pour le 3, le jeu vidéo. On a fait plein de trucs qui étaient des opportunités incroyables, mais parce que c'était aussi des deals commerciaux avec, tu vois. Donc, je peux comprendre que les gens disent, non mais mec, vous avez fait plein de pubs pour plein de jeux, pour plein de trucs et ça, je le reconnais. Si je devais faire la même chose aujourd'hui, j'aurais fait beaucoup de choses très, très différemment. C'est vrai que c'était très enchaîné, je pense aussi. Ouais, ouais, mais quand même, c'était créé pour, je trouve, les bonnes raisons. On a pris beaucoup de plaisir et on a eu, comment dire, c'était des rêves de gosses à plein de moments quand même. Faire venir à Shigeru Miyamoto et se faire une petite partie avec lui. C'est ouf. Et ensuite, je l'ai pris entre quatre yeux et je lui ai dit, tu peux nous faire une fausse interview pour mon court-métrage qui s'appelle La Cartouche où c'est l'histoire de deux gars qui découvrent le tout premier prototype et t'as Shigeru Miyamoto qui me dit, ok, tu veux que je la joue comment ? Là, je fais, what ? Je fais, mais bien sûr que j'ai eu raison de faire cette chaîne YouTube. C'est insane. Pour moi, c'est plein de rêves de gosses que j'ai cochés avec ma chaîne principale où c'est pris un gaming. Et ensuite, quand le, comment dire, le gaming, c'était, tu vois, on avait fait un peu le tour ou en tout cas, les approches sont devenues différentes et tout. Avec Lucas, on a changé, tu sais, la direction de la chaîne. Le journo et coquillage. Exactement, on a fait un truc qui était plus du fun et pas tant du jeu vidéo. Parce que parfois, nous, on faisait des vidéos où c'était vraiment, on découvrait le jeu. On se tapait des barres, mais c'était quand même la découverte du jeu, les fonctionnalités, les trucs. Donc, on s'est dit, tiens, libérons-nous des trucs un peu trop techniques parfois et faisons que partie que les gens retiennent et qui nous, nous amusent, c'est-à-dire le fun. Donc, non, non, je kiffais faire cette chaîne et c'était, j'ai appris plein de choses aussi et en fait, on a fait aussi des vidéos un peu travaillées dessus et c'était cool. Je vais prendre un exemple bête, mais comme on avait fait parfois des vidéos un peu stylées autour des jeux vidéo et tout, on nous a proposé et c'est les équipes de Mixicom qui nous ont dit vous pourriez faire pareil pour le cinéma. Je fais comment ça ? Ils me disent pour des sorties de films. Vous pourriez faire une vidéo un peu marrante ou stylée ou court-métrage avec un distributeur d'un film, tu vois ? Et donc, c'est comme ça qu'on a fait une vidéo avec Hugh Jackman, qu'on a fait une vidéo avec James McAvoy et tout. tu vois, c'est... Hugh Jackman, c'est... Alors certes, c'est une vidéo promotionnelle, mais man, il n'y a pas de souci. Moi, je fais la vidéo pour... Je paye pour faire cette vidéo en fait, tu vois ? Sans aucun problème. Donc, tu vois, c'est ce genre d'opportunité qui était génial et qui... Et aujourd'hui, si on me propose ces mêmes opportunités, je continue à les faire pareil en fait, tu vois ce que je veux dire ? Et à un moment, c'était, je trouve pour moi, un boulevard d'amusement et de trucs à apprendre et tout. Je veux dire, quand tu as une star d'Hollywood et que tu commences à être sur un set et que tu vois, c'est dirigé, ces trucs et tout, et là, tu emmagasines tout, tu vois ? Et tu dis ça, ça va rester dans la mémoire pour faire d'autres trucs, que ce soit du court-métrage ou autre, quoi. Moi, il y a un truc assez intéressant dont je voulais qu'on parle parce que je pense que ça s'est ressenti exactement... Enfin, c'est une période où ça s'est ressenti sur ce que tu produisais et tout. On a parlé un petit peu de Mixi et tout. En septembre 2015, Mixi se fait acheter par Webédia, du coup, et avec des sommes. Donc, je crois qu'à l'époque, les créateurs de contenu qui étaient chez Mixi avaient des parts, notamment toi, mais il n'y avait pas que toi, il y avait John Rachid, Norman, Lucas et bien d'autres. Et on a vu des sommes passées et tout ça, machin. Quel impact ça a eu sur toi et tes activités ? Est-ce que ça t'a forcément, je suppose, en tout cas, ouvert des opportunités ? Ben... Le fait d'avoir rejoint Webédia... L'opportunité, c'est qu'on a pu faire bigorneux et coquillages, c'est-à-dire, tu vois, vraiment se dire « Viens, on fait un truc, un renouveau de la chaîne et tout, avec un studio, c'était un peu level-up. » Moi, sur ma chaîne, ça n'a pas tant changé. Ah ouais ? Même par exemple pour Technophobe, qui était sorti la même année ou peut-être pour les courts-métrages d'après ou des trucs comme ça, ça t'a ouvert aucune opportunité, rien ou t'as tout fait en solo vu que t'étais déjà lancé ? Alors moi, avec Webédia, j'ai travaillé sur plein de trucs, beaucoup 300 vues, beaucoup bigorneux et coquillages. Mais après, sur ma chaîne, j'avoue, j'ai quand même été très indé. Après, ils m'ont beaucoup aidé, mais même encore il n'y a pas si longtemps, moi, aujourd'hui, je ne suis plus en contrat avec Webédia, mais on travaille encore, ça peut nous arriver de travailler sur des trucs. Et par exemple, sur ma dernière vidéo, le clash des films, ils nous ont prêté le studio pour faire des incrustes. Enfin, tu vois, en fait, on travaille encore ensemble. Donc parfois, ponctuellement, je vais pouvoir, pour ma chaîne YouTube perso, travailler avec Webédia et eux, ils me proposent plein de trucs. Mais c'est plutôt sur vraiment bigorneux et coquillages et 300 interviews où ils m'ont beaucoup aidé. Parce que là, c'était carrément presque une de la coprod, tu vois. Ouais, ouais. T'as mis le pied à la tri. Mais je n'ai pas... Est-ce qu'il y avait un truc que je n'aurais pas pu faire sans Webédia ? Je ne suis pas sûr sur ma chaîne perso, je ne pense pas, tu vois. D'accord. Peut-être que ça t'a aidé à financer certains projets, des trucs, je suppose ? Après, forcément, avec YouTube et avec Webédia, moi, j'ai toujours été de plus en plus indépendant financièrement et je pouvais faire à peu près ce que je... C'était une vraie liberté artistique, tu vois, de ne pas avoir la pression d'avoir, je ne sais pas moi, les placements de produits pour essayer de faire un truc ou quoi. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu de gros changements sur ma chaîne principale avec ça. Voilà, je ne saurais pas de quoi te répondre. Pas de souci, pas de souci. Moi, je n'attends pas à ce que tu m'inventes le truc. Tu me dis qu'il n'y a pas eu de grands changements, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, début 2015, on en a parlé un peu, donc j'aimerais qu'on le survole un petit peu. Tu sors ton premier court-métrage Technophobe qui reçoit d'ailleurs un accueil très positif. Je l'ai regardé à l'époque, moi, j'avais bien aimé. D'où, à l'époque, tu étais venu un petit peu l'idée. Est-ce que tu avais un peu d'appréhension au moment de les sortir ? Est-ce qu'il y a eu éventuellement des galères sur la réalisation ? Peut-être des anecdotes ? Moi, j'étais beaucoup en apprentissage parce qu'il y avait une prod qui s'appelle IDZ qui travaille, d'ailleurs, qui travaille avec Webédia aujourd'hui et un réalisateur, Théodore Bonnet avec qui j'ai fait beaucoup de court-métrages, qui a réalisé plusieurs de mes court-métrages et du coup, pour moi, j'étais une éponge et encore aujourd'hui, je suis toujours une éponge sur n'importe quel projet. J'apprends des autres et je vois ce qui me correspond, ce qui ne me correspond pas et donc là, j'avais les appréhensions. Non, tout était nouveau, tout était neuf. Je découvrais ça. La composition des musiques parce que c'est Nodé qui a fait les musiques du court-métrage. La mise en scène, le rythme, le montage, la post-production. C'était un peu la somme de plein de trucs que j'aimais faire mais vraiment tout au niveau satisfaisant pour moi. Il n'y avait pas un truc où on s'est dit tiens, on ne l'a pas assez bien fait ou quoi. On s'est bien donné. Alors forcément, plus tu mets d'argent et plus tu mets de monde, ça aurait pu être encore... On aurait pu aller plus loin. Mais c'est surtout apprendre des choses et l'accueil derrière. Parce que moi, c'était vraiment le projet dont j'étais le plus fier. Et là, les gens me disent putain mec, tu nous as ultra régalé. Je fais putain yes, incroyable. Et ça, ça arrivait plusieurs fois sur de la fiction. Donc ça, c'est vraiment très plaisant. Moi, ce que j'avais bien aimé, c'est qu'en 2016, il y avait vraiment, à mon sens, l'évolution de tes formats qui étaient vraiment implantés. Genre, tu avais tes sketchs classiques, donc on en a parlé, les réunions, les pubs, la vie, etc. Des courts-métrages. À l'époque, la première BD, Roger et ses humains que tu avais sortis. Et aussi, pour tes 10 millions d'abonnés, tu avais envoyé un tour du monde pour fêter l'occasion. Bah ouais, je me suis régalé. Ouais, ouais, non mais 10 millions, c'était un cap incroyable. Et c'est vrai que je me suis dit comment fêter ça ? Enfin, je ne sais pas, il me fallait faire un truc. Et c'est vrai que je suis plus à l'aise à écrire des scénarios et à me baser sur un script, etc. Mais je me suis dit tiens, j'aimerais bien un truc juste feel good. Et du coup, je m'étais dit tiens, je vais rencontrer les gens autour du monde. Un tour du monde de la francophonie. Et c'est vrai que ça a été assez bluffant et surtout que la barre des 10 millions est tombée pendant le... Enfin, tu vois, au début de la vidéo, tu étais avec le petit compteur et tout. Et je me suis dit puisque nous, il nous a fallu des mois pour préparer ce truc-là et tout. Et du coup, je ne savais pas quand ça allait tomber exactement. Je me suis dit au pire, je fais le tour du monde un peu avant ou un peu après et que tu vois, ça peut, mais c'est tombé pendant. Et je me rappelle, j'étais avec JD en Suisse et tout et c'était trop bizarre. C'est un chiffre, je pense que tu... Pour moi, sur YouTube, quand tu en fais ta carrière, tu as le premier million d'abonnés et tu as les 10 millions. Le reste, c'est une évolution. Bon, voilà, tu vois. Mais ça, c'était vraiment... C'est vraiment fou. Et puis, de rencontrer les gens, tu sais, quand tu travailles sur Internet, tu es quand même un peu seul. Enfin, tu n'es pas seul tout, mais tu vois, tu travailles un peu avec les mêmes personnes, etc. Tu n'as pas ce contact vraiment avec les gens tout le temps, tu vois. Soit si tu traînes dans la rue et que tu passes devant des groupes de jeunes. Alors là, c'est bon, tu fais des bains de foule, mais je veux dire, ce n'est pas un truc que tu cherches au quotidien. bien sûr, bien sûr. Moi, en plus, comme je vous ai dit, je ne suis pas très... Enfin, tu vois, je suis plutôt dans mon coin. Je ne suis pas du genre à faire la star, tu vois. Ce côté star, moi, ce n'est pas du tout un truc que je cherche. Et du coup, l'aide d'être vraiment à la rencontre de dizaines, centaines de personnes, tu vois, des milliers au total, c'était fou, quoi, vraiment, de rencontrer ces gens-là. Et les gens, ils sont d'une tendresse incroyable. Moi, je me rappelle, on faisait des petites foires aux questions à la fin, des rencontres, tu vois. Et juste, les gens, ils étaient, mais genre, j'avais envie de... Faire des câlins. Ouais, de passer toute ma life avec eux. Je me suis dit, putain, vous êtes petits gens de ouf, quoi. Moi, un truc qui m'avait marqué dans cette vidéo, c'est qu'en 2016, du coup, aux 10 millions d'abonnés, dans la vidéo, on devait faire du montage. Tu faisais encore tes propres montages. Mais mec, avant que j'arrive, j'ai fait un export pour... Bah oui, tu vois. T'as jamais délégué ça ? Bah si, il y a des gens qui m'aident et tout, tu vois, il y a ce qu'on appelle les V1 qui sont rendus, donc t'as un monteur qui va bosser pendant quelques jours. Mais moi, ensuite, c'est moi qui va choisir vraiment la musique, les takes, je vais changer. Et puis parfois, parfois, je refais tout, tu vois. Ah ouais ? Bah ouais, pour moi, c'est trop... Bah tu vois, je sors une vidéo par mois... C'est bien au OG, tu vois, genre ça, ça correspond bien au... Je sais pas, mais non, mais tu vois, je sors une vidéo genre tous les mois sur ma chaîne YouTube, voire même parfois, c'est encore plus espacé. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un truc où quand je le sors, c'est genre, ok, cette vidéo, elle parle de ça, j'ai bien soigné tout, la post-prod, les talos, c'est bon, c'est bien mixé, j'ai fait mes petits retours, tu vois, et c'est moi qui fais l'assemblage, c'est moi qui reçois encore... Je crois que j'ai peut-être une seule vidéo qui a été postée et vraiment, c'est quelqu'un qui a fait toute la post-prod et j'ai validé et puis quelqu'un l'a mis en ligne. Ouais, mais on aurait pu penser que tu vois, pour un créateur de contenu, un mec comme ça, genre aussi big, c'est peut-être un des premiers trucs que t'aurais balancé, tu vois. Bah... Si c'était des vidéos qui parlaient de tout et n'importe quoi et que j'étais en mode OZF et que c'était du... Ou alors du, tu sais, comment dire, du lifestyle ou... Tu vois, j'aurais pu... Mais là, comme souvent, c'est un script qui raconte quelque chose un peu précis et tout et du coup, c'est con, mais le rythme, le choix des musiques, des prises, de comment tu... Tu vois, c'est hyper personnel. En fait, comme mes vidéos, je les veux un peu perso, bah comment tu vas être perso si tu délègues tout, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais l'un dans l'autre, c'est vrai. C'est vrai que ça se comprend. On décrit souvent un peu la période YouTube 2017 comme une période un peu charnière sur la plateforme. C'était le début un peu, je ne sais pas si tu te rappelles, mais des contenus décrits un peu comme des contenus poubelle, un peu putaclic et compagnie, etc. Toi, à cette époque-là, ça faisait déjà 8 ans que tu étais sur cette même plateforme. C'était quoi ton point de vue à l'époque sur ça ? Bah... Je pense que c'était le même point de vue que tout le monde, tu vois. Je ne me rappelle plus trop du contenu poubelle, mais c'était de la merde, du coup. Tu vois, c'est à ce nom-là. Quand tu fais du contenu poubelle, il ne faut pas s'étonner que ce soit de la merde, donc non, je ne me rappelle plus trop. Non, ça ne t'avait pas spécialement marqué, peut-être que ça ne t'a pas marqué, il y a quelqu'un, on ne va même pas insister. Mais bon, en fait, soit tu rejoins un mouvement, soit tu n'es pas dedans, tu vois. Donc, j'espère qu'on n'a pas trop fait de contenu poubelle, tu vois. Non, mais je sais qu'à l'époque, ça faisait parler, etc. Je me dis peut-être qu'il avait eu un point de vue marqué ou quoi, mais ce n'est pas trop le cas, il n'y a pas de problème. Moi, un truc que je voulais relever un petit peu, c'est qu'en 2019, tu te lances un petit peu sur Twitch finalement et notamment sur le stream avec ta nouvelle émission 301 vues. Tu t'étais dit que c'était le moment pourtant un peu d'explorer une nouvelle plateforme, tenter un truc. Comment tu as monté un petit peu ce projet et qu'est-ce que tu as essayé d'apporter un peu avec cette émission ? Alors, en fait, moi, je voulais faire un podcast à la base qui parle de création. OK, donc c'est des gens qui parlent de comment tu écris des scénarios, ou comment tu mets en scène. Tu vois, c'était vraiment basé sur la création et donc je voulais inviter des créateurs, des voilà. Et j'en parle à Rizzo, je pense. Oui, c'est sûr même. Des régisseurs qui est juste là. qu'on embrasse. Et c'est lui qui me dit bah attends, si tu veux des micros et un casque, autant mettre une caméra et t'es en live et tout. Et donc, c'est un peu lui qui m'a dit bah vas-y, fais-en un. Tu vois, et c'est devenu du coup un truc qui était beaucoup plus web et tu vois, inviter plutôt des youtubeurs, des streamers, ce genre de choses. Mais aussi un peu des artistes, on a reçu pas mal d'artistes. Et plus du tout un podcast sur, et ça aurait été chiant comme la pluie, tu vois, juste des gens ah ouais, t'écris ça comme ça, super intéressant, tu vois. Donc c'est devenu comme ça. Par contre, jamais je me suis dit je voulais être streamer ou quoi, tu vois. J'adore voir l'évolution du truc avec Lucas quand on avait un peu lancé l'idée du stream, etc. et dire putain, ce serait bien une web télé qui est vraiment multi-gaming et fun et pas tant ultra, ultra, comment dire, pro-gamer, tu vois. Parce que, tu vois, on avait quand même une vision du truc en se disant, tu vois, mais ça veut pas dire que d'ailleurs, jamais j'avais, j'étais pas dans le roast de base du stream, tu vois. En même temps, sur le stream, quand le stream s'est en 2017, à cette époque-là, c'est vrai que c'était encore très les rankades, le pro-gaming, comme tu dis, le try-yard, les trucs, c'était ça un peu la méta. Exactement. Et nous, on s'est dit, mais il y a de la place pour autre chose, un truc plus fun et tout. Moi, c'était pas du tout mon domaine, mais je voyais que, en tout cas, il y avait quelque chose à faire. Pour moi, c'était un peu le Cyprien Gaming de Twitch, en fait, ce projet-là. Et on a eu des idées, c'était plutôt Lucas, Mikalo et d'autres personnes qui avaient un peu pris le lead sur le projet. Moi, j'avais juste initié, j'avais trouvé le nom, des trucs comme ça, tu vois. Mais jamais, je me suis dit, putain, par contre, c'est aussi une opportunité d'être streamer. Et aujourd'hui encore, je me verrais pas du tout être streamer. Pour moi, c'est impossible. J'en suis incapable. Genre, c'est pas du tout pour toi trop chronophage, c'est pas ta personnalité. Tu as goûté, mine de rien, un petit peu via ton émission. Oui, mais tu vois, c'est 1h30 et j'ai l'impression d'être déjà vanné à la fin. En fait, je pense qu'il y a ce truc de quantité qui est un peu vertigineux pour moi. Tu vois, où vraiment, les vrais streamers, ils font des heures et des heures. Et c'est vrai que moi, je suis rentré dans ma tête où c'est quand je fais quelque chose, c'est plutôt quelque chose qui est anticipé, beaucoup, où je laisse de la place forcément pour du spontané, mais c'est pas le spontané qui est la matière première. Et j'ai l'impression que Twitch, c'est vraiment l'inverse où c'est vraiment, tu vas avoir des outils, donc un jeu, un truc, un concept, un talk et tout, et c'est le spontané qui va faire vivre. Et moi, j'avoue, le spontané, c'est un truc que je réprime un peu. Oui, vraiment ? Parce que, je ne pense pas avoir une personnalité qui fait vraiment rêver les gens ou qui les divertit énormément, mais par contre, je pense faire, j'écoute ma sensibilité et je la mets, tu vois, je mets en scène des trucs qui sont plutôt du, des scénarios, du travail, etc. Et donc du coup, Twitch, pour moi, c'est un peu l'inverse de ce que j'essaie de développer. Et ça se sent. Je suis trop content de faire mes émissions, etc., mais je ne pourrais pas en faire plus, je vois que c'est ma limite, tu vois. Si on me dit, ouais, comment si tu devais faire évoluer 300 dus, comment tu ferais, je dirais, je les espace encore plus, tu vois, et j'en fais des meilleurs trucs et je les espace plus, quoi. Alors que, tu vois, il y a des streamers, ils sont là, genre, ils font 7 heures par jour, quoi. Oui. On a reçu Maxime Biagi, pas plus tard qu'hier, il me dit, ouais, là, je suis à 5 heures par jour, etc. Et j'avoue, comme il m'a dit ça, c'était vertigineux. Et pourtant, ce n'est pas non plus, ce n'est pas d'une énorme stream non plus. Oui, bien sûr. Et là, j'étais en mode, waouh, mec, moi, au bout d'une heure trente, je suis cuit, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je suis très admiratif, moi, des streamers. Et ceux qui font ça le soir et tout, c'est-à-dire qu'au moment où il se passe des trucs un peu, tu vois, des liens sociaux et tout, les gens, ils se retrouvent en stream. Je trouve ça hyper impressionnant, en fait, tu vois. C'est très, très, très chronophage, le stream. C'est une capacité incroyable. Surtout quand tu doubles ça avec YouTube, tu vois. Ah ouais. Alors là, tu vois. Je suis très, très admiratif. Je ne sais pas comment font les gens. C'est vraiment, c'est un truc que j'en suis incapable. Ça m'amène à un point super intéressant. J'ai l'impression que pour beaucoup de YouTubers, que je vais décrire un peu à l'ancienne, il y en a beaucoup qui, quand ils se sont lancés, tu vois, après avoir un peu défriché YouTube, etc., ils ont développé des choses. Ils ont tenté d'aller développer ces choses-là un peu à la télé, au cinéma ou sur scène, tu vois. Il y a plusieurs types de profils qu'on essaie de faire ça dans la première génération de YouTubers. Et c'était un but, et pour certains, même un petit peu une finalité. Et j'ai ce sentiment qu'il y a moins ce délire-là chez la nouvelle génération, tu vois, qui va faire peut-être des événements, des fois des trucs en salle, mais différemment. Par exemple, je me vois mal, peut-être, mais un Michou, ou un mec un peu plus récent, tu vois, faire un court-métrage, ou alors un spectacle, ou un truc en salle, ou quoi. J'ai l'impression que c'est moins la veille de la nouvelle génération. Comment est-ce que toi, tu expliquerais peut-être cette différence ? Alors que les mecs, à l'époque, qui ont commencé en 2010, c'était vraiment le but un peu de tout cela. C'est parce qu'à un moment, tu grandis avec quelque chose qui t'inspire, et tu veux le répliquer, tu vois. Donc, nous, Internet, quand on a grandi, et les gens qui nous inspiraient, enfin moi, en l'occurrence, c'était des gens qui faisaient soit du stand-up, soit de la réalisation. Je suis un grand fan de Robin Desbois, Les Nuls, d'Alain Chabat, et tu vois, eux, c'était du sketch, c'était de la réalisation de films, c'était, tu vois, c'est ça qui m'a beaucoup inspiré. Donc, du coup, en grandissant, c'était mes références, tu vois. Michou, aujourd'hui, et plein de générations, même de gens encore plus âgés que lui, tu vois, en vrai, on grandit avec Internet et qui ont cet ADN, et du coup, ils ne se disent pas, je veux être, je veux être, je ne sais pas, faire du stand-up. Eux, leur référence, ça se trouve, ça va être des gens d'Internet, en fait. Ils se disent, bah tiens, je veux la même carrière que Squeezie, je veux, tu vois. Donc, du coup, c'est pour ça qu'en fait, cette nouvelle génération, elle veut, enfin, tu vois, elle vise ce truc-là, quoi. Je l'explique comme ça. Après, il y a des gens, effectivement, qui voyaient Internet comme un tremplin, moi, des gens de ma génération, des dinosards d'Internet. Je m'en rappelle, le palmachome, moi, ils avaient fait, dans une interview, ils disaient, non, mais nous, les vidéos sur Internet, c'est un tremplin pour faire de la télé et faire autre chose, tu vois. Total. Ils nous avaient dit ça quand ils étaient venus à Popcorn. Ouais. Tu vois, ce n'était pas du tout une finalité. Moi, j'étais entre les deux, tu vois. Je me dis, j'adorerais faire autre chose, mais Internet, il se passe un truc qui est exceptionnel et je me sens à ma place, tu vois. Ça, c'est hyper important. À un moment, où est ta place et tout ça ? Moi, quand je suis sur ma chaîne YouTube, je me sens vraiment, quand je poste une vidéo, je me sens, ce n'est pas légitime, mais en tout cas, c'est un endroit où je me sens bien, tu vois. Et du coup, alors que d'autres, ça se trouve, c'est genre juste c'est de la promo pour autre chose, pour un spectacle, donc voilà, j'explique comme ça. Grave cool, grave cool. Tu as défriché un petit peu un format, moi, qui m'a fait, qui m'a impressionné, tu vois, ça a été le format audio avec le côté un peu livre audio, enfin bon. Compteur d'histoire un peu. Compteur d'histoire, etc. Et tu as joué la carte jusqu'au bout, tu en as fait cette année, tu en avais fait un premier il y a quelques années. Ouais, ouais, j'ai fait des, oui, une série audio en deux saisons, ça s'appelle Épopée Temporelle. Exactement. Moi, il y a ça du coup, presque 20 ans, je faisais des sketchs audio avec mes potes, tu vois. Ah, ce que tu disais, Dibault. Exactement, donc on prenait des, on s'était inspiré des Deux Minutes du Peuple ou du Donjon de Nalbeuk et tout, plutôt les Deux Minutes du Peuple et on faisait des, ouais, on racontait de la merde, on écrivait des blagues et on disait, oh putain, vas-y, il faut rentrer dans le vaisseau, je ne sais pas quoi, on mettrait un bruit de... on faisait croire qu'on était dans un vaisseau. Tu vois, tapais cacache-de-porte pour un MP3, tu trouvais quelque chose au bout d'un moment quoi. Donc, c'était assez facile et puis en vrai, tu t'écoutais ça facilement et c'était gueulerie à faire. J'avais vraiment 13 ans et donc du coup, 10 ans plus tard, j'ai ma chaîne YouTube et pour moi, je le vois, en plus, je suis porté, comment dire, par des gens qui m'encouragent. Je sors des trucs différents, des courts-métrages, certains formats, etc. et les gens me disent trop cool quoi. Donc du coup, je me sens pousser des ailes quoi et là, je me dis putain, j'aimerais bien, j'ai pas le budget pour faire un dessin animé ou pour faire une grande série. Qu'est-ce que je pourrais utiliser ? Un truc très, tu sais, qui parle dans tous les sens et je me suis dit bah tiens, je vais faire un truc audio. Et par contre, je le faisais bien, je le faisais avec des comédiens qui ont l'habitude de faire des voix. Je travaillais avec des scénaristes que j'admirais vraiment et que j'admire encore aujourd'hui avec qui je travaille. Ça s'est passé comme ça quoi. Et ensuite, une fois que t'as fait l'image, tu vois, ma chaîne YouTube évolue, etc. Et au bout d'un moment, je me dis, bon en fait, je peux faire les images maintenant. Je peux faire un dessin animé. Et ensuite, c'est devenu un dessin animé. Et on travaille sur la suite d'ailleurs, la saison 2 et 3 avec un gros distributeur. C'est marrant parce que c'est un projet qui n'a pas fédéré Grand Monde par rapport à mes autres vidéos, loin de là. Mais ceux qui suivent, ils ont kiffé. Ils ont kiffé tellement. C'est marrant parce qu'on m'en parlait plus quand je le sortais dans la rue. Les gens m'en parlaient plus, tu vois. Les gens vraiment déterrent et tout. Donc certes, c'est parmi mes vidéos les moins vues de ma chaîne. Mais par contre, c'est celles qui ont été les plus fédérateurs. Et quand j'ai sorti ensuite le dessin animé, etc., on m'en parlait de ouf. Et donc, c'est marrant parce que c'est considéré comme mon bide, tu vois, en termes de vues. Mais en fait, c'est un vrai succès presque critique. Ouais. Succès d'estime. D'estime. Le fait qu'on ait un gros distributeur qui soit intéressé par la suite. Là, je suis en train de faire des pilotes en anglais et tout, tu vois, pour le territoire américain et tout. Et je me dis, mais en fait, mon bide, j'en suis trop content. C'est hyper stimulant. C'est un bide à ton échelle. C'est-à-dire que c'est un bide qui n'a quand même pas un million de vues par vidéo à peu près. La série audio, non en l'occurrence. Mais tu regardes la dernière vidéo de la dernière saison en audio. Tu vas dans les commentaires et les gens disent « Ah, c'est la vidéo la moins vue de sa chaîne. Bouh, c'est la honte, etc. » Bon, c'est les gens qui aiment bien parler de faire le recul et savoir si j'ai fait deux saisons, c'est que j'ai kiffé tellement ce format-là. Et du coup, en fait, c'est une belle histoire. Mais même la bande dessinée, tu vois, Roger et ses humains, moi, j'ai toujours grandi avec les BD, plutôt avec des mangas, mais quand même avec tout le genre de BD et tout ça. Et j'adore du coup scénariser, j'adore le dessin aussi, le graphisme. J'ai plein d'amis qui sont dessinateurs, qui sont illustrateurs. C'est une vraie passion pour moi aussi, le dessin. Donc du coup, une BD, pour moi, c'était genre un format, en tout cas un projet que j'adorerais faire et j'espère en faire encore d'autres, avoir d'autres idées de ce genre-là. Et ce projet-là, pour moi, ça a réuni un peu tous mes kiffs. Ce n'est pas un projet internet, mais pourtant, si je fais la somme de tout, les trois tomes, le dessin animé et j'ai encore d'autres projets pour cette BD-là, je me dis, en fait, c'est un vrai, tu vois, c'est un truc qui est devenu hyper important dans ma life et qui est pourtant un à côté, tu vois. Oui, parfois, j'ai un peu craqué mon slip sur d'autres trucs et j'avoue, moi, j'ai besoin de ça pour durer. Si on me dit, par contre, non, tu n'as pas le droit de faire, je travaille sur un film, un long métrage, par exemple, si tu n'as pas le droit de faire un film, tu n'as pas le droit de faire une BD, tu n'as pas le droit de faire tout ça, un dessin animé ou quoi, tu dois faire juste des vidéos YouTube, c'est sûr, j'aurais arrêté en fait. C'est pour moi, j'ai besoin, ça me nourrit ma chaîne YouTube. Tu vois, le fait de faire autre chose, ça me donne un peu d'élan pour faire, pour revenir sur Internet. Pour raconter quelque chose aussi. Oui, et puis aussi, de ne pas être, moi, je trouve que c'est un peu anxiogène quand même, tout l'algo et tout ça et les tendances parce que tu n'en es, tu n'en es pas, tu vois, tu vois les trucs qui évoluent et tu vois, ça peut être un peu vertigineux, tu vois. Moi, ça fait quand même plus de dix ans que je fais des vidéos sur Internet et du coup, tu peux te dire, putain, je suis un vieux d'Internet, tu l'as dit, tu as grandi avec moi. J'ai 27 ans, je te regardais il y a 13 ans. Et du coup, tu peux te dire, putain, ça évolue peut-être trop, tu vois, et du coup, le fait de faire d'autres choses à côté, ça me rend le truc plus pis, c'est genre, non, il n'y a pas que ça, tu vois, la vie, ce n'est pas que ta chaîne YouTube avec, par exemple, je vais te dire un truc tout con, mais si je ne suis pas en tendance ou je ne sais pas quoi, certes, j'ai beaucoup bossé sur ma vidéo ou quoi, mais je ne vais pas me dire, putain, que je chérais énormément et sur lesquelles je passe énormément de temps. Aujourd'hui, je travaille plus sur mes autres projets à côté que sur Internet, et tu ne dépends plus trop de ça. Et je ne dépends plus de YouTube. Non, tu as raison, c'est l'ensemble de tout ça, tu vois, qui font que mon écosystème, en fait. On pourrait penser que tu pourrais un peu dépendre de ça dans la mesure où tous ces autres projets, par exemple, de BD, de séries audio, de films, dépendent aussi du nombre de personnes qui te suivent et donc de manière un peu, tu vois, collée à Internet. Par exemple, sur le film que je fais en ce moment avec Gaumont, en fait, moi, en tant que YouTuber, on n'en parle jamais. Je ne vais pas jouer dans ce film-là, je le réalise, tu vois, et ils me disent non, mais de toute façon, tu peux être une star d'Internet, ça ne va pas faire venir des gens. C'est le film, on va juste uniquement parler du film, tu vois. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, c'est en tant que créateur, tu vois, qui va y avoir des discussions et ça, pour moi, c'est important de ne pas être juste star du net qui va faire des trucs à côté. À un moment, c'est juste, bah tiens, il vient avec un projet, on le suit, on ne le suit pas, tu vois, voilà quoi. J'ai même essuyé des refus, moi, ma BD, il y avait des éditeurs qui ne voulaient pas la faire, tu vois. Ouais, donc là, et qui me disaient justement, ah, mais on préfère que tu fasses une BD sur les aventures de Cyprien, tu vois. Et moi, je fais, non, mais c'est vraiment une histoire, une fiction avec d'autres persos et tout, ils me disent, non, on veut faire ça uniquement, tu vois. parce que pour eux, on demandait du Puy à accepter, donc c'est bon, il y a eu au moins une acceptation. Et parce que pour eux, commercialement parlant, ils se disent un truc sur Cyprien, qui parle de... Oui, parce qu'ils ne croyaient pas du tout en moi en tant que scénariste ou quoi, moi, je ne suis pas là pour imposer ma vision, tu vois, donc ce n'est pas très grave. Et en plus, je ne le prends pas spécialement mal, tu vois, je me dis, bon, c'est pas grave, ça ne se fera pas avec eux, quoi. Et depuis, effectivement, ils nous disent, non, mais écoute, ton projet, avec ton scénar, ton truc. Alors, c'est sûr, le fait que tu en parles dans tes vidéos, ça va nous arranger pour les ventes et tout, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, la plupart des projets que je développe, ils ne rentrent pas dans mon écosystème de YouTube, ils rentrent dans mon écosystème de création au global. Et ça, pour moi, c'est hyper important d'avoir ça, parce que du coup, ça relâche énormément la pression. Je ne me dis pas, putain, il faut que je buzz absolument pour YouTube pour pouvoir faire d'autres choses à côté, tu vois. Je me dis, ça se trouve, juste en bossant dur, tu peux arriver à faire des trucs qui sont en dehors de ton internet YouTube. Ton champ d'action originel. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'était un point que je voulais voir pour un peu clore le côté développement, parce qu'on a vraiment fait quasi du année par année, c'est assez intéressant. C'est qu'au final, l'impression qu'on peut avoir, c'est que tu as tout le temps des projets. BD, long métrage, court métrage, vidéo YouTube, etc. Donc, plein de casquettes. Au final, à l'actuel, en 2022, tu es quoi dans le fond ? Un charlatan. On en rachère dedans, c'est moi. Non, c'est une bonne question. C'est sûr, c'est plus simple d'avoir une casquette carrée. Les gens se disent, tiens, il est ci ou il est ça. Voilà. Moi, aujourd'hui, je me sens plus réalisateur, par exemple. Là où j'ai le plus envie de faire, c'est vraiment de mettre en scène. Plus qu'acteur, plus que... Ah ouais, non, je ne me sens pas du tout comédien. Pour le film, là, les gens me disent, mais tu vas jouer dedans, etc. Je dis non. Non, parce que... Sarri-Lay, tu as un message du chat qui parlait de ça. En fait, techniquement, je suis le comédien le plus disponible et le moins cher. Pour me mettre en scène, c'est carré. Il n'y a aucun problème. Après, dans les trucs que j'ai envie de montrer, de mettre en scène, à un moment, c'est beaucoup plus simple de travailler avec des comédiens parce qu'ils vont faire le truc mieux que moi. Ils vont te montrer des choses. Parfois, tu te dis, j'aimerais bien avoir ça et ils t'emmènent là. C'est encore mieux. En travaillant avec des pros qui sont le métier, c'est carrément mieux. Il y en a plein qui font des vidéos et qui se sentent vraiment comédiens. Ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai été plus en kiff sur le scénario, la technique et la mise en scène et ce que ça raconte. Du coup, c'est vraiment un travail de réalisateur. D'accord. Je vais prendre un exemple tout con. J'ai fait une vidéo il y a un an ou deux qui s'appelle Je déteste 2. C'est exactement ce que tu imagines dans le titre. C'est juste moi qui fais une liste de trucs que je déteste. Et en fait, faire cette vidéo-là, je n'avais aucune volonté de faire une liste de trucs que je déteste. Je l'avais déjà fait il y a des années et des années. Et en fait, à un moment, j'ai réfléchi à des... Je ne sais plus, je me parlais de mes vieilles vidéos et je me suis dit putain, ça pourrait être marrant de faire un gars, enfin moi en l'occurrence, qui fait une liste de trucs qu'il déteste et à un moment, il y a une bascule, tu rencontres quelqu'un et qui font que les trucs que tu détestes en fait, mais avec quelqu'un que tu aimes bien, en fait, finalement, ça te fait douter des trucs que tu détestes. C'était ça l'angle. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit putain, il y a un angle et je me suis dit tiens, ça pourrait être marrant que la mise en scène où je déteste devienne un truc. Et là, en fait, c'est toute la mise en scène qui m'a fait kiffer et du coup, quand tu fais play, tu as l'impression que c'est une vidéo hyper classique sur juste une liste et en fait, moi, ce qui m'intéressait uniquement, presque si la vidéo commençait à la moitié, ça m'allait très bien, c'était de basculer et de faire, en fait, non, ça parle d'autre chose avec une mise en scène, un truc, un autre personnage qui rentre et tout et même le mood et la réalisation change. Tu vois, c'est ça qui me stimule le plus. Pas du tout de faire la liste de trucs qui m'énervent, pas du tout de jouer là-dedans. C'est amusant. Moi, tous mes tournages, ils se passent toujours très bien, ces gueuleries et tout, j'ai plein de souvenirs, mais c'est pas là où je me sens le plus légitime, tu vois, réellement quoi. Mais ça colle de total avec ce que tu disais même sur ton enfance avec les premiers logiciels, t'as commencé à toucher et ensuite la suite où tu parlais à des réalisateurs et ils te montraient les trucs sur le PC et tout. En fait, l'un dans l'autre, c'est assez drôle de se rendre compte que t'as personne étant devant une caméra mais limite dans le fond, c'est limite d'être derrière celle-ci qui te convient peut-être le plus. Ouais, bah, tu sais, parfois, t'écris un truc, c'est golerie et dans la bouche de quelqu'un, c'est dix fois plus golerie. Bon, bah voilà, c'est avec cette personne-là qu'il faut bosser, tu vois. C'est intéressant, c'est cool. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai pop-corn d'ici une grosse demi-heure donc je dois y aller. Non, j'ai un dernier petit point que je voulais qu'on voit pour clore cette émission, une heure et demie déjà, franchement, ça passe très vite, c'est assez cool. Mon but, c'est pas de retourner dans la boue, etc., et de relancer la chose, c'est juste histoire d'avoir une vision un peu plus globale, tu vois, quelques mois après. Forcément, je voulais qu'on parle un petit peu de la FAQ où tu avais évoqué un petit peu la petite bruit avec Lucas et tout. Et ma question, tu vois, c'est un angle un peu spé que je me suis dit que ce serait intéressant de parler. Bon, quand tu sors cette vidéo, je sais que t'es conscient que ça risque de faire parler et tout ça, machin. Dans le fond, donc, est-ce que tu t'attendais à temps de réaction et dans un second temps surtout, est-ce que c'était pour toi un moyen un peu différent de pouvoir justement parler avec lui, en tout cas, nouer le contact avec lui et clore un peu cet épisode qui s'était peut-être fermé d'une manière qui t'avait pas plu, en fait ? Non, pas reprendre... Non, non, parce qu'en fait, comment dire, on s'adressait plus la parole, tu vois, donc les relations étaient fermées, tu vois, et on s'était vus, effectivement, quelques mois avant ça et en fait, moi, ça me travaillait beaucoup de... Je répète juste ce que je dis dans la vidéo, tu vois, moi ça me travaillait beaucoup de voir quand j'étais mis de côté et moi je sélectionne, bref, je fais très attention à qui m'entoure, etc. À qui tu fais confiance ? voilà, je me suis dit, putain, c'est con parce que je le fais pas si bien visiblement parce qu'il y a des gens qui me suppriment un peu de leur life et tout, bref. Et du coup, les contacts étaient rompus et on s'était vus une fois, je me suis dit, mec, ça me travaille beaucoup et je lui dis, viens, on se voit une dernière fois, etc. Au bout d'un moment, il a bien voulu qu'on se voit et je lui dis, en fait, tu m'as enlevé de ta vie, du coup, moi, en fait, pour qu'à un moment, je sois bien dans mes pompes, il va falloir que je fasse aussi l'autre bout du chemin, c'est-à-dire dire qu'en fait, effectivement, on est plus potes, tu vois, que ce soit mon choix ou non, mais à un moment, factuellement, c'est ça, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Et en fait, lui, il m'avait dit, non, mais je comprends, etc., etc. Bref, moi, si j'ai fait cette FAQ, c'est que les gens, ils nous prenaient encore pour un duo, ils nous demandaient c'est quand les prochaines vidéos, c'est quand ci, c'est quand ça. Et en fait, je me suis dit, c'est un truc qui n'arrivera plus, et je ne peux plus répondre en solo ou à des gens, tu vois. Et c'était trop important dans ma vie aussi parce que le duo qu'on avait fait et tous les trucs, tous les projets qu'on avait ensemble étaient trop importants. Et comme ça a été, du coup, ça a mis un terme à tout ça, etc., je me suis dit, tu vois, c'est comme, je ne sais pas, moi, tout changer dans ta life et tout ça et tu n'en parles pas. Et les gens disaient, en fait, tu fais, tu fais, pas du tout, ce n'est pas vrai, tu vois. Et du coup, il fallait que ce soit fait. Je me suis dit, je ne voulais pas aussi qu'il y ait d'autres personnes qui le disent, tu vois, que ce soit d'autres gars qui, et je me suis dit, voilà, et surtout, je voulais juste dire les faits et pas trop en dire non plus. Ce qui m'a été reproché, c'est de dire que ça m'avait affecté. Et on m'a dit, tu n'aurais pas dû dire que ça t'avait affecté. Ouais. C'était, je voudrais juste dire, en fait, il m'a enlevé de sa vie ou même, je pense que les gens ne voulaient pas que je dise ça et que je dise, ouais, c'était d'un accord commun, peut-être qu'ils voulaient que je mente, tu vois. Ouais, que tu ailles sur un truc un peu plus PR, quoi. Ouais, mais en fait, je, parce qu'après, les gens, après, en fait, les gens, c'était un mensonge, en fait. Ah, d'accord, vous n'étiez plus le pote, etc. et du coup, c'était, non, non, c'était pas un choix à moi et surtout, je l'ai subi pendant deux ans, tu vois. Enfin, c'était un truc que je vivais assez mal, etc. Et je me suis dit, en fait, il faut que ce soit clair pour les gens. effectivement, on n'est plus pote et il fallait que je le dise moi et pas quelqu'un d'autre. C'était juste ça. D'accord. Moi, je ne voulais pas renouer contact derrière parce que dans tous les cas, les contacts étaient rompus. Je n'existais plus du tout dans sa life et tout. Mais tu connaissais la raison ? Euh, bah, pas trop. Plus ou moins ? Non, mais c'est un bail un peu... Bref. Non, il y avait pas... Oui, c'était des raisons, mais c'est des trucs... Qui ne te parlent pas. Qui ne me parlent pas, ouais. Je fais, bah, non, ça c'est... Bref. Donc, voilà. Je ne sais pas quelle est la finalité de tout ça, mais en tout cas, je ne voulais pas reprendre contact parce que ce n'était pas du tout le point derrière. Moi, ce n'était pas adressé à lui du tout. C'était adressé aux gens, genre, non, voilà. Après, je comprends, les gens disent que je n'aurais pas dû, peut-être pour le préserver encore plus, effectivement, je pense que ça aurait été mieux que je dis, que je mente, en fait, que je dise non, non, mais c'était d'un commun d'accord et je pense qu'il... Voilà. Non, mais c'est sûr que publiquement, ça serait mieux passé, ça aurait fait... Ouais, en fait, j'aurais dû mentir et de dire les trucs différemment et ça aurait, je pense, été beaucoup plus, tu vois, tranquille pour les gens. Et d'avoir dit, en fait, ce qui s'est passé, je pense que les gens, comme moi, en fait, ça a été un drame et je pense que c'était un drame pour les gens aussi, tu vois, en fait. Du coup, comme moi, je ne suis pas une machine à drama, j'ai jamais fait ça de ma life, tu vois, et le seul drame qui m'arrive, j'ai préféré le dire comment je l'ai vécu et ça, effectivement, ça a été gros pour tout le monde mais je... Bref. J'assure les gens, c'était peut-être un drame dans votre life mais ça n'était jamais autant que moi, je l'ai vécu. Vous, ça a été peut-être un tweet et d'en dire, oh putain, je ne savais pas et voilà, vous êtes passé à autre chose. Moi, c'était un vrai moment que j'ai vécu qui m'a valu beaucoup de moments seuls dans mon pieu à regarder le plafond et je me suis dit mais attends, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Donc voilà. Non mais si ça t'a permis d'un peu, tu vois, parce que vraiment, en fait, là, de ce que tu me dis, en fait, ça a été pour toi une sorte de communication, tu vois, alors que moi, l'impression et je pense que d'autres aussi ont eu quand on a regardé ça, on avait vraiment l'impression que limite, tu étais à la recherche d'une réponse, tu vois ? Ou alors que c'était une manière, comme je t'ai dit au préalable quand j'ai posé la question, une sorte de renouer peut-être un contact genre pourquoi ? Tu avais peut-être une manière d'exorciser la chose ? Non, parce que comme je t'ai dit, on s'était vus et du coup, en fait, voilà, on s'était parlé et je lui avais dit que, comment dire, à un moment, ça se saura et que, voilà quoi. Et que moi, j'ai besoin aussi de dire que c'est ça la situation et qu'il n'y a plus de mensonge. Et de la poser comme telle et puis c'est tout. Voilà. Ok. C'est super. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour tes réponses et de nous avoir donné 1h40 de ton temps pour venir discuter. Franchement, Cyprien, c'était un pur plaisir de te recevoir. Bientôt la fin de saison, bientôt les vacances. Bientôt la fin de saison, bientôt les vacances. Je les attends, monsieur, je vais en Corée en plus dans trois semaines. Ah, tu vas te régaler. J'y vais avec ma femme, donc j'ai bien hâte. Je te remercie énormément d'avoir pris le temps. J'espère que dans le chat, vous avez apprécié. Franchement, je regarde vos retours. Vous avez l'air d'être très satisfaits, donc ça fait super plaisir. Tiens, regarde, je te laisse regarder cette marée de cœurs qui t'est destinée. Je vous fais des cœurs également. Voilà. À toi, Zach et au chat. Merci beaucoup, Cyprien. Ça m'a fait vraiment super plaisir. Pour les amis qui ont regardé cette émission, déjà, j'espère qu'elle vous a fait kiffer. Moi, j'ai adoré. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. Comme d'habitude, la rediff de celle-ci, si vous venez d'arriver. Alors là, le stream va se couper. Vous pourrez, je ne sais pas, comme quand tu m'as envoyé une TASD magnifique. Zach and Olive, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous. Merci pour l'invite. Ciao.